J'ai fait l'islam parce que mes parents, étant musulmans, nous sommes nés là-bas. Nous ne connaissons pas le Seigneur. Il faut dire que dans cette vie de l'islam, ça n'a pas été facile pour moi parce que j'étais malade. La maladie dont il s'agissait, c'était un problème de mode de vente qui a été traité simplement par l'indicéan et puis laissé tomber. Il faut dire qu'à notre époque, nos parents n'aimaient pas trop aller à l'hôpital. Je veux parler des musulmans. Je veux parler des goulats. Je ne parle pas des goulats de maintenant et des musulmans de maintenant. J'ai quitté là-bas il y a longtemps. Alléluia. Donc je ne sais plus comment ça se passe. Mais à mon époque, c'était le contraire. Et c'est dans cette vie aussi que je me suis marié. J'ai épousé un homme que je ne connaissais pas. et je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu parler de lui. C'est un mariage imposé, mais l'obéissance chez nous nous oblige à aller dedans. Et c'est comme ça que je me suis marié. C'est le jour du mariage, après la célébration que j'ai vu l'homme qui venait de me marier. Alléluia. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. J'ai appris à l'aimer et à le servir. Le temps est parti, cette partie sera prochainement. Alléluia. Mais étant dans l'histoire, il faut dire que j'étais responsable à la mosquée d'Agamé, la grande mosquée actuelle. J'ai servi là-bas. C'est dedans que je suis rentré dans le foyer de mon tonton Ouattara. Je ne sais pas comment tu appelles ton mari, mais pour moi je l'appelle tonton. Comme maman appelle. Pour elle, chérie. Alléluia. Et je veux croire que vous pouvez toucher sur maman. Vous pouvez le faire. C'est une recommandation. Sarah nous a donné l'exemple. La femme d'Abraham. Alléluia. Malheureusement, les chrétiennes, de 2012, quand elles donnent un joli nom à leur mari, le jour où ça ne va pas, elles le ramènent à sa carte d'identité. Jusqu'à présent, je suis soumise à cet homme, obéissant à cet homme, et je suis toujours à son service. Alléluia. Je prie que ce soit ton cas. Que tu sois soumise comme la Bible nous le demande. Obéissant surtout à cause du Seigneur. Enfin que ton mari soit heureux auprès de toi. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre l'autre heureux. Amen. Et c'est cette vie-là que je mène. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand même, je n'ai pas connu cet homme. Comme vous avez l'occasion de le faire, le croiser quelque part, l'aimer, mais le jour où je suis rentré dans son foyer, sinon dans sa maison, quand on m'a dit, voici l'homme qui t'a épousé, il s'appelle Ouattara, chez nous, on ne dit pas le nom de son époux. C'est à ce jour-là que j'ai pris soin de le saluer. Bonsoir, tonton. Et le nom de tonton est resté. Gloire à Dieu. Et plus tard dans notre marche, dans notre vie, à chaque fois que mon tonton vient de dehors, j'attends après le service de l'eau, je l'aide à ses deux chaussées pour aller mettre ça à l'air libre. Malheureusement, les femmes chrétiennes, elles trouvent que si l'il a porté, il peut enlever. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut continuer? Merci. Que Dieu vous bénisse. Je suis resté. Amen. Je suis resté dans le service, dans la maison, parce que, c'est une recommandation. Les femmes musulmanes, c'est comme ça, elles servent les maris. Même si ça ne va pas dans le foyer, elles sont toujours au service de leurs maris. Toi, tu vas me dire, peut-être que tu vas au travail. Quand tu arrives, ton mari s'est déjà changé. Mais si tu arrives, il a fini de boire et qu'il s'est changé. Ton rôle, c'est quoi? C'est venu vers lui. Lui demander si sa journée s'est bien passée avec respect, avec soumission. Alléluia. Ça te prend soin de lui demander tu as bu de l'eau. Je voulais encore t'apporter. Alléluia. Jésus est vivant. Ça, c'était dans ma vie, pas elle. Et nous avons continué. Il se trouve que le temps est passé. Un jour, mon tonton m'a interpellé. Il a dit, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne comprenais pas ce qu'il disait. Mais je l'écoutais. Quand j'ai vu qu'il avait fini de poser la question et qu'il fallait répondre, j'ai donné la réponse. Tonton, chez moi, tout va bien. Il a demandé tout va bien. Et jusque-là, pourquoi? Tu es toujours la même. Tu n'es pas enceinte. J'ai compris que c'était une plainte. Et il avait raison. Alléluia. Avant la question, il a demandé, ça fait combien de temps tu es dans ma maison? J'ai cherché et j'ai retrouvé combien d'années déjà j'étais là. Avec respect, avec souris, je lui ai dit, tonton, ça fait deux ans. Alléluia. Et ça, il a demandé pourquoi jusqu'à depuis ce temps-là, il n'y a pas de grossesse. Alléluia. la Bible dit dans le proverbe, des paroles dures excitent la colère. Proverbe 14. C'est dans le proverbe 15. Verset 1 à 2. Alléluia. Mais une parole douce calme la fureur. Mais je ne connaissais pas le Seigneur. Seulement que je leur donnais cette réponse tout doucement. ça l'a calmé. Alléluia. Gloire à Jésus. Malheureusement, malgré les prédications, les prières pour vous, l'intercession pour vous, pour les couples chrétiens, pour les foyers chrétiens, il n'y a pas de douce paroles. Il n'y a pas de douceur en paroles. Vous avez opté un talent, un don qui dit parler mal. Vous savez très bien les autres au dehors, mais des dents, c'est le contraire. Vous avez renversé cette parole, langage qui dit la charité bien ordonnée commence par soi. Pour vous, vous avez dit ça commence au dehors. Soyez délivrés au nom de Jésus. Alléluia. Ne connaissant pas toujours le Seigneur, je dis à mon tonton, tonton, si ça tarde, c'est par rapport au problème du mot de vente que j'ai qui fait que ça tarde. Cette réponse l'a calumée. Il a dit, si c'est ça, je vais t'apporter encore des soins. Et nous avons continué les soins dont il était question. C'était retourner chez les guérisseurs, chez les marabouts, voire l'américament traditionnel. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait faire. Ça n'a rien donné. Alléluia. Mais on ne savait pas d'où venait le problème. On ne connaissait pas la cause. La joie a commencé à manquer à la maison. Parce que mon tonton voulait que je lui donne des enfants. Déjà deux ans je suis là. Peut-être s'il était patient mais il avait des questions derrière. La famille, l'interrochette, ses amis aussi lui demandait mais c'est comme chez toi. Il ne pouvait pas donner la réponse là-bas. C'est à moi qu'il devait poser la question et donner en même temps la réponse. Parce que c'est moi qui suis avec lui. Alléluia. Bien, Messieurs, si ton mari vient un jour de dehors et qu'il te parle mal, laisse-le te parler mal parce que tu es une aide. Il ne peut pas te laisser à la maison aller parler mal à la femme de son voisin. Vous êtes d'accord? Soyez patientes. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons continué les soins. Le temps est parti. Prochainement, on va rentrer dans tous les détails. Mais pendant les soins, comme ça n'a rien donné, nous sommes restés dedans jusqu'à 4 ans. La 4ème année, mon tonton, je m'envoyais à l'hôpital. Il a dit, il a fait ce qu'il pouvait. Humainement, il n'y avait plus de solution. Il faut faire recours aux médecins. Et nous sommes allés. Le premier que nous avons trouvé, il nous a demandé des examens. Avant l'examens, il a posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas tout ce que je sais c'est que j'ai un problème de douleur? Maux de vente. Et donc, le docteur me posait des questions concernant les mensures des femmes. Je ne savais pas de quoi il parlait. Il dit, quand ça vient, c'est comment? Je dis, docteur, il ne sait pas de quoi tu parles. Il dit, tes mensures, quand ça vient, c'est comment? Je ne sais pas de quoi il parle toujours. Il a dit, c'est que les femmes font tous les mois. Quand pour toi, je viens, c'est comment? J'ai demandé, je devais en avoir aussi. Il a dit, oui, mais c'est normal, tu es femme. On n'a jamais parlé de ça. Et nos parents d'avant, ça a certains des sujets tabous pour eux. Ils n'en parlent pas devant les enfants. Et du moment, je suis la dernière dans la famille, mes grands-sœurs n'ont jamais parlé de ça. Si j'avais fait aussi les bancs, peut-être, j'allais avoir une idée. Mais je n'ai pas fait les bancs. J'ai eu la grâce de tomber dans le long de ceux qui ne devaient pas aller à l'école. C'est une grâce. C'est une grâce. Alléluia. Certainement, si j'étais intellectuel, je n'allais pas chercher Jésus. Il sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Amen. Alléluia. À l'époque, je ne parlais pas le français non plus. C'est un miracle de Dieu dans ma vie qui me donne de m'exprimer devant vous. Amen. Et le docteur a expliqué ce que je devais avoir et que je n'ai pas. Il a trouvé que ce n'est pas normal. Sans seulement qu'il a demandé de faire un examen. la radio, l'ocographie, tout ce qu'il a demandé, nous avons fait. Et nous sommes venus sur le son qu'il pouvait interpréter. Et quand on est arrivé, le médecin, après l'interprétation, il a dit que toutes les femmes ont des trompes. Il peut arriver à une femme d'avoir une seule trompe soit par une opération ou par maladie. Mais si la seule trompe qu'elle a se porte bien, elle peut enfanter. Mais il se trouve que moi, je n'ai même pas une seule. Il n'y a même pas de traces pour dire qu'on espère que ça va donner quelque chose. Et donc, le docteur nous a dit comme ça, ça dépassait lui sa connaissance. Qu'il ne connaissait pas un médicament qui pouvait poser le trompe. Alléluia. Et nous sommes rentrés à la maison. Mon tonton a trouvé que certainement, il ne connaît pas bien son travail. On a continué à contracter d'autres médecins. Ça a été le même résultat. Quand le troisième m'a dit la même chose, mon tonton a commencé à se fâcher. Et il avait raison. Au sorti de là où on était partis à l'hôpital, je lui ai dit, je me faisais, il m'a posé la question. Il dit, tu as quitté sur quelle planète et tu n'as pas de trompe. Il avait raison. Alléluia. Tu as quitté sur quelle planète et tu n'as pas de trompe. Je ne sais pas où tonton. C'était ma réponse. Gloire à Dieu. Mais arrivé à la maison, c'était chaud. Il était fâché vrai vrai. Et il avait raison. Quatre ans de vie. Traoré travaille très bien. Il n'y a pas de résultat. Mais il avait raison. Alléluia. Gloire à Dieu. En tout cas, mon tonton a commencé, il ne voulait pas me chasser de la maison, mais il a commencé à faire des provocations. Il posait des pieds et des palais pour que je tombe dedans et tout fâché, je pouvais partir. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il ne répondait plus à ma salutation. Moi, mon devoir, c'était toujours le saluer. Le matin, quand je disais tonton bonjour comme d'habitude, il me demandait ta salutation, c'est crédit. Je lui disais non. Il dit qu'il est devant moi. Il va au service. Quand il revient, c'est encore moi, tonton, bon arrivé, c'est crédit. J'ai dit non. Mais il faut le saluer. Bien-aimé, toi qui Dieu a fait grâce d'avoir un foyer, si ton mari ne te répond pas, toi, ton rôle, c'est de continuer à le saluer. Peut-être, il n'a même pas appris à le saluer. Après ce programme, il faut apprendre à le saluer. Alléluia. Et il a vu que ça ne suffisait pas. Il a commencé à renverser les repas. Il a commencé à renverser les repas. C'est-à-dire, quand même, il me refusait la salutation, mais au moins, quand je présente le repas, il mangeait. Mais je lui ai revenu, sa colère s'est augmentée. Et ce jour-là, quand je lui ai présenté le repas, il a soulevé, il a le versé. Il a jeté tous les assiettes. Et quand il est rentré dans la maison, je t'ai arrêté au salon, je l'attendais. Il est venu devant moi. Il m'a dit, j'ai versé ton repas, tu dis quoi? Il voulait forcément une réponse. Si je ne réponds pas, il va dire, je ne le respecte pas. Si je dois répondre aussi, il faut savoir ce que tu as dit. Il cherche des gens par là. Donc, j'ai trouvé une réponse avec respect, avec le sourire, parce qu'il a déjà fâché un faux sourire pour l'encourager. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, tonton, tu as bien fait de verser le repas, certainement, ce n'était pas doux. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette réponse-là, la découragée, ce n'est pas ce qu'il voulait entendre. En s'en assise, c'était ma soeur chrétienne, avec son talent de parler mal. Elle allait rentrer dans les mathématiques. Pourquoi? J'ai souffert pour préparer, tu as versé. Oh, c'est ce qu'il cherchait. Mais j'ai fait le contraire. Ça l'a découragée. Il a commencé aussi à casser les assiettes dans la maison. Et je l'ai encouragée chaque fois qu'il cassait les assiettes. Quand il casse, il veut une réponse. Il dit, je viens de casser tes assiettes. Qu'est-ce que tu dis? À moins de l'encourager pour lui dire, tonton, tu as bien fait de casser. Les assiettes l'ont trop durée avec nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Et cette réponse, il le calmait chaque fois. Et en fin de compte, il a jugé bon de faire défiler les femmes à la maison. Papa a dit, ne dis pas tout. Je ne vais pas tout dire. Mais il rentra avec les femmes simplement pour que je me mette en colère. Quand il rentra avec une femme, il faisait la présentation. Mon tonton est très gentil. Il fait la présentation. Il dit à la copine, prends-ci ma bonne, ma servante. Et quant à moi, il ne voulait plus du mon joli nom. J'ai oublié de vous dire, je m'appelle Maï. Maïmouna. Et il ne me voulait plus du mon joli nom parce qu'il était fâché. Donc il m'appelait, oh oh. Et je répondais avec amour. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il me faisait la présentation. Il disait, voici ma chérie. Et il va dans la chambre, dans notre chambre. Il y avait beaucoup de chambre, mais il choisissait toujours la chambre conjugale. J'ai réfléchi, je me suis dit, il avait raison parce que le lit qu'on avait là-bas était bon. Donc c'est normal. Alléluia. Mais pendant qu'il est là-bas avec la bonne fille, pendant qu'il est en train de traverser la frontière, il peut m'appeler, il dit, apporte de l'eau, j'apporte de l'eau. Il n'a pas fini, je rentre, il me dit de rentrer. La porte n'est pas fermée. Quand je rentre et je vois qu'il est occupé, je donne de j'attends tranquillement jusqu'à ce qu'il se tranquillise. Est-ce que ça, c'est pas là-bas? Il ne m'a pas insulté. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut continuer? Alléluia. Et quand il finissait, il ne quittait pas sous la bonne fille. Il se penchait tout doucement et me demandait de lui donner l'eau. Si je donne, c'est pour la fille. Si je m'arrête pour donner, ça va verser sous la fille ou sous le lit. Je m'incline et je donne l'eau à la bonne fille. Elle finit de boire, je récupère. Je vais m'asseoir pour attendre au cas où ils ont encore besoin de mon service. Parce que là, au moins, je suis utile quelque part. Est-ce que ça, ça fait fâcher? Ça fait pas fâcher? Oh. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et après, mon tonton a trouvé que c'était pas suffisant ma belle-maman était venue nous rendre visite. Elle a demandé, elle a dit comme ça, comme tu veux pas quitter la maison de mon fils. C'est nous qui avons choisi de marier pour donner à mon fils. Maintenant, on dit de partir, tu veux pas partir. Il faut me faire un taux. Oh, c'était piège. Pendant que je faisais le taux, chez nous, quand c'est le taux blanc, il y a une première bouillou qu'on fait d'abord. Et quand cette première bouillie était prête, je venais m'installer, elle m'a laissé d'eau, elle a pluie. Une cuverte derrière, moi, si on a un gobelé, elle a puisé la bouillie, elle a renversé sur moi. Ce sont ces tâches qui sont sous mon dos, mon cou. gentiment, elle l'a fait. Et pour moi, c'est par amour qu'elle a fait ça. C'est parce qu'elle m'aimait. Elle voudrait que je leur donne des enfants. Mais, je suis incapable de le faire. C'est sa seule manière à elle de manifester qu'elle n'est pas contente. Alléluia. Je n'ai pas pu sans mal. C'est ma voisine qui a entendu mes cris. Elle est rentrée, elle m'a amenée à l'hôpital. Elle a voulu porter plainte et je lui ai dit non. Cette maman-là, elle m'aime beaucoup. Mais j'ai un problème, c'est ce qui l'a poussé à ça. Je l'ai protégé. Et je n'ai pas dit à mes parents, les dottes ont dit que c'était de brûler le dernier degré. Donc, les nerfs de mon cou ont pris un coup parce qu'on m'avait, par les soins, ils ont attaché mes deux épaules par rapport à mon cou. Alléluia. Mais après la cicatrice, après qu'elle l'appelait, elle finit, je ne pourrais plus détacher mes épaules. de mon cou. Heureusement, il y avait un vrai médecin dans le ciel. Alléluia. Alléluia. Et après tout ça, ils ont jugeu qu'on ne me laissait dans la maison. Mon tonton est parti, je suis resté seul. Oh Dieu! Dans le ciel, vous voyez, il assisait tout ce qui se passait. Seulement qu'il attendait le jour de mon jour. Chaque chose a son temps devant Dieu. Lorsqu'ils m'ont laissé tomber, ils sont partis. C'est derrière, toute seule, abandonnée, méprisée, plein de moqueries autour de moi. Toutes sortes de paroles, de maléditions. les gens ne m'appelaient plus par mon nom. D'autres disaient, Angela, d'autres disaient, ils m'ont donné un nom qui disait Tchete Moussote, qui veut dire elle n'est pas garçon, elle n'est pas femme. D'autres disaient non, c'est parce qu'elle écoute qu'elle ne peut pas enfanter. D'autres ont dit non, son ventre là, c'est béton. D'autres ont dit certainement, elle doit être sorcière. Personne ne s'approche pour demander, mais chacun apportait son jugement. Mon devoir, c'était accepter, supporter. Ce n'est pas leur faute. J'ai un problème. C'était ça le problème. Alléluia. Je ne me fâchais pas avec tous ceux qui parlaient, mais j'étais toujours responsable à la mosquée. C'est dans cette solitude qu'un jour, un jour, un jour, étant enfermé dans la maison, c'était la nuit. Je ne trouvais pas sommeil, j'étais malheureuse, misérable. Sommeil m'a pris une nuit. Après, j'entendais une voix. Cette voix, j'ai cru que c'était un rêve. Mais la voix a continué jusqu'à ce que je me réveille. Cette voix disait ma fille Hélène. À moi, mon nom, c'est Maï. Mais la voix dit ma fille Hélène. Elle a insissé quand je me suis réveillé. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que ce n'était pas un rêve. Ma chambre était remplie de lumière. Cette lumière n'avait rien à voir avec les ampoules. Et je me suis levé mais ça assise. Il y avait quelqu'un dans cette lumière qui disait ma fille Hélène, j'ai entendu tes pleurs. Je suis venu à ton secours. Mais c'est vague. Qui vous êtes? Je ne vous connais pas. Je vous ai fait quoi? Alléluia. La voix a continué. La deuxième fois, cette voix a répété la même chose mais cette fois-ci la voix a dit ma fille Hélène j'ai entendu tes pleurs je suis venu à ton secours. Et il a précisé je suis l'éternel ton Dieu. Mais dans l'Islam nous on ne connait pas ça. Chez nous là-bas c'est Allah. En dehors de Allah c'est Mahomet. Mahomet est tellement honoré qu'on ne dit même pas son nom. Ce n'est pas comme les chrétiens qui jouent avec ce grand nom ce beau nom qui est au-dessus de tous les noms qui est le nom de Jésus. Je vois ce nom on ne prononce pas dans le vide on prononce quand ça ne va pas il dit invoque moi le jour de ta détresse mais quelqu'un cogne Caillou il dit Jésus Caillou le cogne il dit Jésus il regarde le ballon à la télévision il dit Jésus ça devient amusement ça est délivré au nom de Jésus je veux que vous considérez ce nom là respectez ce nom là honorez ce grand nom là la Bible dit celui qui honore Dieu Dieu l'honore là aussi Alléluia Gloire à Dieu Amen il dit il est l'éternel mon Dieu je ne sais pas ce qu'il sait je ne vois pas la personne dans mes pleurs la personne ne parlait pas en désordre il parlait avec une douce voix et cette voix pénétrait elle me pénétrait Alléluia dans mes pleurs j'ai dit qui vous êtes je ne vous connais pas je vous ai fait quoi je continue de pleurer j'ai dit le temps est parti c'est pourquoi je vais rapidement Gloire à Dieu ça s'est répété trois fois trois jours si c'est sûr c'est un deuxième jour où la personne a pris soin de me dire qu'il était l'éternel mon Dieu et dans mes pleurs j'ai demandé qui était la personne je n'attendais plus la voix quand j'ai ouvert les yeux la lumière n'était plus là quand il a fait jour j'ai décidé de faire un peu de bagage j'ai dit bon mon tonton n'est pas là je ne sais pas ce qu'il se passe je ne sais pas c'est quelqu'un de Marabou qui vient m'effrayer ou bien c'est un sorcier si jamais la personne revient troisième jour je vais quitter la maison c'est pourquoi j'avais fait le bagage troisième jour ça s'est répété la personne elle revenait encore au beau milieu de la nuit j'étais dans l'angoisse dans mes pleurs perdues je ne savais pas où aller vers qui aller à qui expliquer tout le monde c'est déjà la mosquée toute la grande famille au courant je vais aller dire quoi de nouveau la troisième fois et le troisième jour quand la personne est réveillée il y a eu un changement encore et ces jours la personne cette voix a répété la même chose la lumière était toujours remplie dans la maison surtout dans la chambre où j'étais j'ai pris décision de voir la personne qui me parle puisque j'ai fait un peu de bagage pour fuir la maison quand je vais arriver en famille comment expliquer j'ai vu qui pour tout cela j'ai décidé de voir la personne j'ai essayé je n'ai pas vu la lumière était forte elle m'empêchait alléluia j'ai fait plan à moi-même je me suis dit et si je commençais par les pieds j'ai essayé de regarder je n'ai pas vu le pied la seule chose que j'ai vu c'est comme si la personne portait une longue robe avant que cette robe elle était genre très fin on dirait les nuages on dirait un trou comme ça mais qui est versé tout autour cette robe versé tout autour on ne voit rien on ne voit que cette robe blanche dans cette lumière blanche aussi il a dit et celui qui me parle je l'entends il n'a pas pied alléluia je pleurais il a repris encore cette fois il a dit ma fille Hélène j'ai entendu tes pleurs je suis venu à ton secours je suis l'éternel ton Dieu dis Jésus dis Jésus il a répété trois fois j'ai cessé de pleurer j'ai dit attends si il dit ça peut-être c'est son nom comme il répète je vais dire ce nom là pour me débarrasser de lui dans le but de fuir parce qu'il ne sait pas comment il faut sortir de la maison j'ai tenté de dire Jésus je n'arrivais pas parce que ce n'est pas n'importe quel nom devant ce nom tous les genoux fléchis Alléluia c'est une lutte pour moi un moment donné j'ai réussi à prononcer Jésus j'ai réussi à dire Jésus bien aimé donc je veux voir la personne comme je n'ai pas vu la personne ni les pieds il a parlé pendant trois jours on échange je veux voir au moins le visage pour mieux expliquer quand je vais quitter la maison j'ai regardé je n'ai pas vu visage je n'ai rien vu du tout j'ai vu seulement qu'une tête et cette tête là il y avait une couronne posée dessus dans la mosquée nous on ne connait pas la couronne j'ai vu ça nous on n'a pas fini j'ai vu j'ai vu ça il y avait une couronne posée et autour de cette couronne le sang coulait quand j'ai vu le sang qui coulait ça m'avait mal j'ai baissé la tête j'ai pris le parent je dis regarde moi je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas qui vous a blessé et c'est chez moi vous venez moi j'ai fait quoi j'ai beaucoup de problèmes alléluia alléluia ça la soupe de cette phrase qu'il a repris et qu'il a dit Jésus donc je répète le nom Jésus quand j'ai commencé à dire Jésus je n'ai pas compris à un moment donné il n'y avait pas venté la terre dans la maison j'ai reçu un vent doux un vent léger ce vent là m'a soufflé quand j'ai reçu ce vent c'est comme si il avait un poids en moi et ce poids là m'a quitté cette chose est sortie en moi je me suis retrouvé léger j'ai failli tomber j'ai saisi le matelas j'ai continué à dire Jésus Jésus à la place de l'angoisse les pleurs que j'avais j'ai reçu une joie que je n'avais jamais experimenté à la mosquée alléluia gloire à Dieu je suis venu encourager quelqu'un cet après-midi pour dire quand tu fais une rencontre personnelle avec Jésus les données changent et la présence de l'éternel des armées transforme nos pleurs en joie il a transformé mes pleurs en joie je me suis retrouvé heureuse comme si on venait de me donner toute la corde du voie gloire à Dieu à un moment donné j'ai dit mais il y a longtemps je suis en train de dire Jésus j'ai dit j'ai arrêté puisque j'étais heureuse j'ai arrêté j'ai ouvert les yeux la lumière n'était plus là c'est à partir de ce jour ce moment là que j'ai pris conscience il a dit mais attends c'est qui au fait si je vais en famille je peux expliquer mais qui est cette personne sa présence ne m'a pas fait du mal le contraire regarde comment je suis contente regarde comment je suis heureuse maintenant je vais aller expliquer alléluia il a fait j'ai pris les petits bagages que j'avais préparés c'est dans ma fuite sous la route je vais encore entendre cette voix cette fois-ci c'était pas dans la maison mais sous la route quand j'ai entendu cette douce voix j'ai reconnu la voix j'ai reconnu que c'est celui qui venait dans la maison qui est venu trois jours et qui m'a parlé qui a donné son nom la Bible dit les brevis de l'éternel le connaissent ils entendent sa voix est-ce que tu entends la voix de ton Dieu si tu n'entends pas sa voix à cause de tes doutes il n'est pas tard tu peux te repentir il va faire tomber les écarts de tes oreilles pour l'entendre on nous prêche on ne peut pas obéir parce qu'on n'entend pas Dieu parler parce que nos oreilles sont bouchées soyez délivrés au nom de Jésus j'ai entendu cette voix j'ai reconnu la voix et cette fois-ci pour la première fois j'ai donné une réponse j'ai dit oui parce qu'il continue de m'appeler sous le nom d'Hélène au lieu de Maïmouna Alléluia la voix m'a dit regarde en face de toi j'ai levé le regard il y a une dame qui venait la voix m'a dit quand la dame va arriver à ton nouveau demande à la dame qui est Jésus et il a ajouté ne crains pas j'ai dit mais si c'est ça ce n'est pas compliqué c'est à cause de toi je fuis la maison tu as tout fait pour me rattraper ici j'ai compris et une autre grosse voix a crié sous moi elle dit il ne faut pas demander à la dame si tu demandes tu vas devenir folle la dame arrive je suis entre les deux voix à laquelle je dois obéir la douce voix reprend pour dire demande à la dame ne crains pas la grosse elle écrit on devrait tonner si tu demandes tu vas devenir folle je dis ce n'est pas la même personne mais j'ai une décision du moment la dame arrive j'ai ma décision j'ai décidé de demander à la dame Alléluia Gloire à Dieu et quand j'ai décidé de poser la question à la dame j'ai dit à moi-même d'abord si je demande que je devienne folle ça fait quoi de toute façon j'ai beaucoup de problèmes déjà ça fait rien je m'ai demandé et cette grosse voix a cessé et c'est comme ça que j'ai fait la rencontre avec la dame j'ai salué la dame j'ai demandé à la dame madame je cherche quelqu'un je ne le connais pas seulement il me connait il sait où j'habite il va là-bas il rentre comme il veut et il s'en va comme il veut la dame a crié elle dit c'est compliqué seulement il n'a rien cassé ni porte ni fenêtre il n'a rien gâté là-bas j'ai rassuré la dame oh elle était chrétienne évangélique la dame elle a pris soin de me demander elle dit la personne dont tu parles si au moins tu connaissais son nom on peut t'aider et je me suis rappelé de ce beau nom de ce grand nom de ce merveilleux nom j'ai dit madame il dit qu'il s'appelle Jésus la dame m'a demandé tiens du quoi j'ai répété elle m'a fait atout je ne comprenais pas les gestes de la dame m'ont tellement étonné avant qu'elle n'aimait pas son atout elle a levé le regard vers le ciel elle s'est penchée tout doucement je l'ai vu regarder le ciel et puis elle avait elle disait oh seigneur depuis je t'ai connu je vais te voir tu ne t'es pas révélé à moi tu es parti de révéler à celle qui ne te connait même pas c'est après qu'elle a fini et elle m'a fait un tour je ne comprenais pas pourquoi la dame était heureuse mais pourquoi elle n'a pas les seuls et puis elle m'a fait un tour j'ai dit mais la dame a beaucoup de problèmes comme moi et c'est elles ont dû de demander gloire à Dieu après la dame m'a dit ma chérie je le connais il a dit tu sais où il habite elle dit oui il a dit dans ce cas accompagne-moi là-bas c'est à cause de lui je quittais le quartier je partais en famille elle m'a abandonné où elle partait elle m'a pris par la main elle m'a conduit chez son pasteur alléluia et l'homme de Dieu plein d'amour il m'a reçu avec amour nous sommes rentrés j'entendais la dame qui disait papa et maman venez je vous envoyais quelqu'un et un monsieur il s'entend c'était lui qui était le pasteur il est venu la saluer la bonne dame avec l'amour avec bise moi aussi j'ai reçu bise alors qu'à la mosquée nous on ne connait pas ça même la main simple on ne sait pas on dit ça gâte du médicament tellement qu'ils aiment ça mais j'étais toute contente mais le monsieur là il est gentil moi qui ne connais pas il m'a fait bise aussi ça m'a rassuré de communiquer avec l'homme de Dieu sa femme elle venait elle a fait la même salutation après ils ont demandé une nouvelle la dame m'a dit c'est elle qui m'a amené elle lui dit ma chérie c'est que tu m'as dit sous la route il faut dire au pasteur il a dit madame tu n'as pas dit que tu connais chez l'autre là on n'a qu'à partir directement là-bas c'est à dire on n'a qu'à aller chez Jésus c'était ça mon problème elle a dit madame c'est son serviteur il le connait très bien tu peux lui parler ça m'a rassuré j'ai expliqué la visite de Jésus chez moi pendant les trois jours dans ma fuite je l'entendais encore ce qu'il m'a dit de faire c'est ce que j'ai fait puis on est arrivé chez vous il m'a dit simplement je ne sais pas pourquoi il est allé jusqu'à toi il t'a appelé pour un problème soit t'as envoyé soit t'utilisé je ne sais pas ce que je peux te dire c'est de t'exorter t'encourager à venir à l'église mais il n'avait pas parlé de l'église quand il a fini de parler après son exotation j'ai demandé monsieur Jésus là-haut il habite où il dit il habite ici donc nous sommes assis chez Jésus dans ce cas s'il est dans la chambre comme il me connait déjà il faut lui dire que je suis là Alléluia l'homme de Dieu était rempli de sagesse s'il disait autre chose j'allais partir il m'a dit c'est vrai c'est vrai qu'il habite ici seulement il reçoit trois jours dans la semaine il reçoit tous les mardis à 18h tous les jours à 18h tous les dimanches du matin Alléluia Gloire à Jésus merci tonton Alléluia l'homme de Dieu m'a donné les jours de réunion sans que je ne voie dedans et comme on était vendredi je leur ai dit dans ce cas je vois que vous n'êtes pas trop loin de chez moi je vais retourner à la maison je reviens le mardi Alléluia au lieu de venir le dimanche j'ai choisi mardi je suis repartant à la maison le mardi je suis venu j'ai été bien reçu à l'église après la prédication l'homme de Dieu prêchait je l'entendais parler de toute la souffrance que je menais là-bas je lui ai dit mais la dame qui m'a fait venir ici celle qui connaissait mon problème je pouvais dire qu'elle est venu faire rapport mais je ne lui ai rien dit le monsieur il a fait comment pour comprendre pour savoir tout problème que j'ai vu après je me suis consolé moi-même j'ai dit attend certainement comme Jésus lui il connait la maison ça doit être lui qui est venu faire rapport ça qui connait le problème alléluia et donc j'ai accepté la prédication c'est à partir de ce jour l'appel a été lancé je me suis donné au Seigneur alléluia alléluia après ma convention j'ai commencé à devenir jolie comme le créateur lui-même c'est nous sommes la ressemblance c'est que nous sommes la photocopie alléluia les données ont changé j'ai commencé à devenir en tout cas bien protéler j'ai commencé à grossir parce que l'évangile avait fait son entrée solennelle dans ma vie et j'ai reçu le pardon de mes péchés j'ai continué je vivais ma foi tranquillement ne sachant pas parler français quand je vais à l'église je bataille chaque fois quand je vais à l'église le français la prédication passe en français je ne comprends pas quand les gens s'inclinent dans la prière je ne sais pas quels sujets ils ont donné mais moi j'étais dans mon sujet c'est mon sujet là qui était mon sujet principal alléluia j'ai commencé à prier pour mon tonton je recommandais mon tonton au Seigneur chaque jour je lui disais comme ça mon père à moi je ne te connaissais regarde comment tu es bon je ne veux pas te connaître moi seul le cœur de mon mari est pour toi comme moteur incline ça vers toi il faut le faire venir pour qu'il te découvre aussi c'était ça ma prière tous les jours le temps est passé je persévrais dans la prière mais Dieu aussi a retardé les ossements il savait ce qu'il faisait certainement c'était pour m'amener à la persévérance à la patience bien aimé ton sujet peut durer les ossements peuvent tarder c'est un message pour toi si Dieu t'a à te exaucer c'est un message il veut t'amener à la persévérance c'est que tu n'es pas persévérant tu n'es pas patient il veut t'amener sur ces deux terrains alléluia j'ai persévéré pendant que j'ai prié à mes bien aimés quelques mois après mon tonton est passé il était venu prendre un document de passant quand il est arrivé je suis resté toujours dans la maison comme si encore habillé donc la maison est baillée il allait prendre une maison qui payait là-bas et il s'est attrapé aussi une autre puisque dans l'islam tout est permis tout est utile donc il avait une autre là-bas alléluia ce jour là quand il est arrivé j'ai oublié qu'il était en parlant avec moi j'ai salué encore tonton bon est arrivé c'est quand il a donné notre réponse habituelle que je me suis rappelé c'est crédit il a dit non j'étais derrière lui pendant qu'il fouillait ces choses il cherchait ce qu'il était venu chercher j'étais derrière lui je voulais annoncer la bonne nouvelle que j'ai reçu derrière lui quand j'ai dit tonton il me refoule tonton il me refoule je me suis patienté il a fini pendant qu'il sortait de la maison tout doucement derrière lui j'ai parlé tonton quand tu n'étais pas là Jésus est venu si je l'ai accepté je suis devenu chrétienne il s'est arrêté il m'a regardé il a demandé tu peux me répéter ça toute contente avec le sourire j'ai répété il est retourné il est venu m'attraper il m'a bien chicoté et c'était intéressant alléluia parce que là il me frappait pour une bonne cause c'était bon à l'église je connaissais un seul mot qui faisait ma force et ma joie quand ça ne va pas j'écris alléluia et puis bon je suis dans la joie puisque je ne connais pas le reste il n'y a personne pour m'enseigner à un doula pendant que j'étais atteint au moins il me frappait quand il l'a sur son coup de poing j'écris alléluia il lance au coup de pied j'écris aussi alléluia à force de dire alléluia il s'est tombé dans ses oreilles à un moment il arrêtait de me taper il s'est abassé il me regardait je ne recevais plus le coup j'enlevais mes mains sous mon visage parce que je protégeais ma figure je regarde le roi j'ai crié alléluia lui aussi il a crié sa frouleille c'est quoi ça gloire à Dieu alléluia et moi tonton m'a donné rendez-vous il a dit je m'en vais je reviens en tout cas comme il ne venait pas à la maison du tout quand il est parti il est revenu simplement pour venir me persécuter quand il est venu il a dit tu sais pourquoi je suis revenu il a dit non c'est pour te frapper jusqu'à ce que tu renonces ton alléluia il a dit d'accord tonton bon arrivée en tout cas il a pratiqué ça pendant une semaine un bon moment c'est lui qui allait annoncer la bonne nouvelle à mes parents chez lui comme chez moi votre fille a rétrogradé elle est devenue cafrie elle est rentrée dans quelque chose qu'elle appelle alléluia les parents sont venus aussi ils ont coupé une âme avec moi ils ont soulevé leurs pas ils sont partis oh chez nous quand on fait ça la famille se retrouve et puis ils font ton finir ça veut dire que tu n'existes plus pour la famille mais j'ai persévéré mon tonton a fini ça là il est reparti où il était je suis resté à la maison jusqu'à 8 ans de persévérance 8 ans à la fin de 8ème année Dieu a exorcer Dieu a exorcer cette prière que j'ai nécessaire de lui adresser chaque jour je priais je persévérais je priais pour ma belle maman qui m'a brûlé je priais pour mes parents qui m'ont laissé tomber je priais pour mon tonton aussi qui est parti Dieu a exorcer ça 8 ans après à la fin un jour mon tonton est revenu avec tous ses bagages tous ses bagages alléluia gloire à Dieu et ce jour là quand il est arrivé j'ai été bon arrivé il m'a dit merci parce que Jésus a monté dans ma barque Jésus a monté dans ma barque bien amé tu as une barque pour céder ta barque au Seigneur pour qu'il calme la tempête pour toi alléluia mon tonton il m'a dit s'assoie tranquillement on est rentré dans notre 9ème année de lui son retour Dieu a opéré un miracle tranquillement il ne s'effachait plus seulement il avait demandé que je ne prie pas devant lui si je sens assis il dit il ne faut pas fermer ta bouche sinon tu vas prier mais c'est l'ignorance sinon ce n'est pas avec la bouche seulement je prie mon coeur reste toujours connecté alléluia 9ème année comme nous sommes dans 9ème mois de l'année 2012 c'est aussi ton année un jour dans 9ème année le Seigneur va me parler j'étais partie dans la chambre pour aller prier arrivé là-bas je voulais m'incliner le Seigneur m'a dit ma fille rejouis-toi alléluia ma fille rejouis-toi quand tu portes un enfant dans ton sein je dis rejouis-toi quand tu portes un enfant dans ton sein je n'ai pas douté je me suis redressé il a dit mon père à moi il a bevé dans mon fond après la réjouis-toi il m'a dit de me réjouir donc j'ai commencé à le louer après il s'est sorti je viens au salon mon tonton était là-bas je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle quand j'ai dit tonton il s'est fâché je me suis patienté alléluia gloire à Dieu le temps passait il ne veut pas écouter il ne veut pas écouter je continue à prier pour ça Seigneur tu m'as annoncé la bonne nouvelle son cœur n'est pas disposé pour écouter mais dans son cœur de m'écouter et Dieu a opéré le miracle un jour comme ça c'est lui qui m'a appelé je lui ai dit la dernière fois tu voulais dire quelque chose il s'agit de quoi bien amé il faut que tu sois patient la grâce de Dieu ne s'obtient pas facilement il y a un prix à payer Jésus a payé le prix le rachat de nos âmes il y a notre participation à faire il y a notre rôle à jouer il y a le prix à payer pour rentrer dans toutes tes grâces la patience la persévérance la douceur alléluia ce sont les fruits du Saint-Esprit il dit qu'est-ce que tu voulais me dire j'ai annoncé la nouvelle là encore il s'est fâché il dit il faut arrêter ça comment ton Dieu peut te dire tu es enceinte et puis tu crois ton Dieu ne sait pas que tu ne peux pas faire enfant si lui il ne sait pas et toi même alléluia j'ai dit tonton Dieu a dit moi je crois à ça fermement il dit si c'est ça il va t'envoyer à l'hôpital il va aller te regarder si jamais tu es parti tu prends une nouvelle maladie pour ajouter sur ton premier problème cette fois-ci tu vas partir il dit d'accord j'ai t'en arrêté je le regardais à un moment il a constaté que j'étais encore arrêté il dit il n'y a pas encore il dit tonton tu as dit tu vas m'amener pour qu'on m'examine mais si on va à l'hôpital qu'on me regarde et qu'on dit c'est pas maladie c'est grossesse comme tu n'as pas dit ça ça compte des années ils sont encore arrêtés il m'a regardé il a dit tu commences à devenir un peu intelligente il avait raison c'est une bonne remarque sans Christ nous ne sommes pas intelligents il n'y a pas de sagesse on obtient ces choses là par Jésus il avait fait une belle remarque c'était pas un jus moi j'ai appris ça en bien alléluia il m'a dit si toi avec ton état à cause de ton problème tel que tu as arrêté devant moi si on va à l'hôpital et que ça se confirme bon il parle avec mépris puisque bon il ne connait pas le Seigneur il a raison c'est normal il dit si on va à l'hôpital et que ça se confirme là-bas c'est que désormais ton Dieu deviendra moi aussi mon Dieu Jésus n'a pas changé la Bible dit qu'on ne trouve pas une femme stérile dans la maison de l'éternel ça vous a raison que le cantique de Anne intervient pour dire la femme stérile l'enfanttera sept fois et j'ai vu dans le livre d'Isode chapitre du 23 à partir du verset 25 à 27 il a dit si nous servons Dieu dans ta maison dans ton quartier dans ta famille dans ton pays il n'aura pas d'avortement là-bas il n'aura pas avortement Alléluia ça se sent en tant qu'en toute chose tu vas connaître au moins le succès si les fondements sont brisés si tu as délivré des liens la stérilité faisait partie de ma famille aussi là-bas ils se mariaient mais pour enfanter c'était compliqué et puis je suis rentré dans ça aussi Alléluia quand mon tonton a dit j'ai accepté c'était c'est ce que j'attendais regardez ce que la passance l'amener a dit si j'étais pressé il n'allait pas ajouter ça et il s'est choisi un jour lui-même il m'amener à l'hôpital on est là à la maternité je ne sais pas où il m'amène il dit on s'en va arrivant à la maternité il y a une salle-femme qui est sortie pour nous recevoir nous tous on est rentré on dit garçon ne rentre pas là-bas donc on est revenu derrière il a pris parole il a dit à la salle-femme celle-là c'est ma servante mais mon tonton ne mentait pas il a confessé quelque chose sans savoir que c'était vrai je devais plus tard devenir la servante de l'éternel des armées c'était la prophétie qui était là il dit c'est ma servante elle dit qu'elle sont je lui ai dit qu'elle est enceinte je l'ai amené pour que vous les amenez si jamais elle est enceinte je vais la renvoyer la salle-femme ne sachant pas que c'était le contraire qu'il vous l'a dit elle m'a engueulé copieusement tes parents ont souvent pour te trouver travail et t'as laissé pour aller chercher les garçons alléluia alléluia parce qu'on va t'examiner la bonne dame elle finit de m'examiner dit ma chérie ici désolé pour toi ton patron va te renvoyer parce que tu es enceinte glorie glorie alléluia alléluia je suis venu dire à quelqu'un cet après-midi qu'au sortir de ce programme tu vas enfanter dans tout le domaine tu seras féconde dans tout le domaine alléluia alléluia et la dame c'est elle qui a sorti pour annoncer à mon tonton monsieur votre servante est effectivement enceinte il a oublié la présentation qu'il avait faite au début l'ordre du jour a changé alléluia il a sauté sous la salle comme il a soulevé la dame il disait merci madame merci madame elle dit monsieur dépose-moi je ne vous ai pas dit le contraire j'ai dit votre servante est enceinte sans ce moment alléluia c'est en ce moment qu'il a fait sortir le dossier qu'il avait oh le dossier qu'il avait quand on partait c'est l'ordonnance qui me condamnait alors que Jésus a déjà payé mes dettes il a payé mes dettes à la croix il ne savait pas Jésus avait déjà payé tout ça il sent le papier il donne à la dame elle a pris mes documents elle a regardé elle a dit c'est moi qui vous ai amené sur nos salles on ne peut pas croire on ne peut pas accepter que vous soyez enceinte alléluia il dit madame j'ai dit ma servante parce qu'elle est bête sinon c'est ma femme et sans sommeil elles m'ont demandé tu as combien de mois je ne sais pas j'ai dit madame je ne savais même pas qu'il y avait grossesse c'est le teneur qui a annoncé elles m'ont ramené dedans pour aller chercher à savoir combien de mois j'avais elles ont la possibilité de connaître les mois et c'est après deuxième examen qu'elles ont vu la grossesse avait presque 4 mois déjà alléluia gloire à Dieu on sortait de la maternité puisqu'il ne voulait pas que je marche à ses côtés je me dépêchais pour ne pas qu'il me rattrape pour crier à ma grande surprise j'avais des petits petits escaliers à ma grande surprise mon tonton commençait à crier encore il y a quoi pourquoi tu marches comme ça je me suis arrêté je voyais les gens me regarder j'ai dit tonton j'ai fait quoi il dit tu marches vite vite tu vas gâter la grossesse là on marchait doucement j'ai su des cris de joie des cris de joie des acclamations des acclamations des cris de joie mais l'ocographie qu'elles m'ont demandé de faire quand c'est calme l'ocographie a montré qu'il n'y avait pas effectivement il n'y avait rien qui soutenait l'enfant mais il y avait une main blanche en bas le bébé était dans les creux ça sortit sur l'écran cette main blanche elle était en bas le bébé est dedans et c'est cette main qui soutenait l'enfant elles ont eu peur j'étais accouché celui qui faisait l'ocographie il a eu peur il a sauté il s'est levé il dit madame attends il est sorti il a là appelé les autres ils sont venus ils ont regardé il y a un qui m'a demandé tu te sens comment je dis en merveille je me sens bien il dit mais il y a une humaine dans ton ventre elle fait quoi il dit non mais le bébé le bébé est assis dans la paume de cette humaine je dis c'est la main de l'éternel c'est la main de l'éternel des armes qui soutient ce bébé alléluia jusqu'à neuf mois Dieu a soutenu jusqu'à neuf mois on a continué à prier neufième mois c'est le Seigneur qui va m'annoncer la date d'accoucher moi elle m'a dit j'étais à l'église à la prière le Seigneur m'a dit ma fille tu vas accoucher le jeudi oh c'est pas la date que la médecine m'avait donnée mais Dieu a dit tu vas accoucher le jeudi je suis rentré à cette bonne nouvelle mon tonton était au service quand il est arrivé il m'a demandé comment la réunion s'est passée j'ai annoncé cette bonne nouvelle il m'a dit je prends permission à partir du mercredi soir la journée de jeudi je serai avec toi alléluia et effectivement le jeudi matin il était derrière moi comment tu te sens je dis ton tonton tout va bien mais si tout va bien comme ça tu vas accoucher comment je dis je ne sais pas Dieu a dit je crois que je vais accoucher jusqu'à ce que vers le 9, 20, 10 par là on était dans la cuisine préparant notre déjeuner et je suis restée dans la cuisine avec mon tonton j'ai accouché là-bas il a assis seul à accoucher comme il n'y a pas trompe moi on m'a dit si ça tourne je ne sais pas si ça tourne ça va tourner pour aller dans quel carrefour je ne sais pas mais on m'a dit si ça tourne ils n'ont rien ajouté donc moi j'attendais si ça tourne oh c'est son tourner qui était là il n'y avait pas de douleur il n'y a pas eu de douleur j'ai transpré j'ai senti chaleur après cette chaleur j'ai demandé à mon tonton que je voulais m'asseoir parce qu'on était dans la cuisine il a voulu m'aider à m'asseoir à me faire asseoir sur un tabouret mon bras est resté dans sa main oh j'ai poussé et puis le bébé est sorti comme ça j'ai accouché il a assissé après que l'enfant est tombé il s'est redressé il a commencé à crier Hélène le bébé est sorti je dis d'accord il dit c'est garçon je dis d'accord il dit il a tout ce que j'ai oui tonton c'était la joie alléluia alléluia c'est après qu'il allait appeler une maman qui était à l'église avec nous qui est venu nous aider on a pris l'enfant on est parti il est reparti en famille pour aller annoncer la troisième bonne nouvelle ma femme a accouché elle a fait garçon j'ai vu le bébé il est né devant moi il est devenu témoin témoin de Christ Dieu savait les pensées il connaissait les pensées certainement si je n'accouchais pas devant lui qu'il se prouvait que c'était mon bébé Dieu a jugé on le prend en témoin et c'est lui maintenant qui pouvait aller annoncer il est parti annoncer ma mère a dit elle a déjà fait la mère qu'elle s'appelle Aga elle a dit maintenant je peux aller voir celle qu'on a déjà fait son finirain elle est venu avec lui à la maternité ma mère est rentrée elle m'a vue elle a vu le bébé elle a enlevé le voile qui était sur sa tête voile des vieilles femmes du lala elle a enlevé la pliée elle a jeté elle a dit ma fille ton Dieu devient mon Dieu yeah des cris, des cris, des cris des cris, des cris, des cris des cris de joie des cris de joie des cris de joie des affirmations des affirmations des acclamations des acclamations des cris, des cris des cris, des cris des cris, des cris de joie des cris de joie des cris de joie des cris, des cris, des cris des cris, des cris, des cris des cris de joie des cris de joie On est devenus comme des chrétiens. Je suis d'accord quand maman disait, pour rentrer dans ton destiné, tu vas avec tout ce que Dieu t'a donné. Quand on demande, oui, le maître en a besoin. Jésus avait besoin de ma mère, qui était à la mosquée. Gentiment, elle partait en enfer. L'éternel a barré là-bas. Il l'a ramené sur son chemin. Et ce premier enfant, garçon, il s'appelle Ouattara, le juste vivra par sa foi. C'est son nom. Alléluia. C'est lui qui m'a déposé même quand il est venu le matin. Gloire à Dieu. Il viendra me chercher tout à l'heure, pour ceux qui veulent le voir. On veut le voir. Alléluia. On veut faire photo avec lui-même. Amen. Alléluia. La grande famille a resté. Ça nous trouve avec le bébé, là, on continuait dans la marche. J'ai continué à prier. Ils ont dit à mon mari, si le Dieu de ta femme a pu lui donner un enfant, qu'il soit capable de lui redonner encore. Nous tous, on va là à l'église. C'est un défi qu'ils ont lancé. Il ne savait pas qu'ils avaient affaire à qui. Jésus, Jésus que j'adore, que j'aime tant, il est celui qui relève les défis. Alléluia. 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 Comme nous, on ne connaît pas le retard, puisqu'il n'y a pas de monstres. Dieu n'a pas opéré un miracle pour me donner des trompes. Ni les monstres non plus. Ce pourquoi j'avais besoin de ces deux choses-là. Il a sauté ça. Il a laissé ça. Il a là l'essentiel. Yes. Il a donné un enfant. Dieu va à l'essentiel. Alléluia. Il va à l'essentiel. Alléluia. Ils sont restés là-bas, ils attendaient. Le jus subira par sa foi, quand il a marché, pendant que je courais pour l'eau de Dieu. Le Seigneur va m'arrêter. Quelque part, je courais pour aller évangéliser. Il va m'arrêter. Je me faisant. Il va me dire, ma fille, coure d'une sur moi, tu es enceinte. J'ai annoncé la nouvelle. Alléluia. Après l'évangélisation, j'ai annoncé la nouvelle à mon tonton. Il dit, alors, à l'hôpital, comme nous, on ne connaît jamais les mois, allons. On est partis, ça a été confirmé. Je suis enceinte encore. Il a allé dire, vous avez dit, si, son Dieu est capable. Je suis venu vous dire qu'elle est enceinte. Ils ont dit, mais il faut attendre d'abord qu'elle accouche. Que ce soit l'homme. Et ils attendaient. L'éternel était à la base. La Bible dit que c'est lui qui donne de porter la grossesse, c'est lui qui donne d'accoucher. Il m'a soutenu jusqu'à neuf mois. Cette deuxième grossesse, je vais accoucher encore à la maison. Devant mon tonton. C'est une fois-ci, ma mère était avec nous, puisqu'elle s'est convertie. Elle a été aussi rejetée de l'autre côté. Et la deuxième grossesse, je l'ai fait tripler. C'est ça, je l'ai triplé. Alléluia. Jésus n'a pas changé. D'abord. Pondez un bon. Pondez un bon. Alléluia. Glorie. 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 Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. La deuxième grossesse, j'ai accouché, j'ai fait tripler. C'est sorti deux filles, un garçon. Gloire à Dieu. Et pendant que j'étais à la maison, depuis l'hôpital, mon tonton est reparti, annoncé à toute la famille, vous avez dit que, moi aussi je suis venue vous dire que, elle a accouché. On disait que c'est facile à faire quoi, elle a dit triplé. Le dimanche qui a suivi, toute sa famille à lui. Ceux qui m'ont brûlé, ceux qui me déshabillaient, ceux qui me frappaient. Et tous se sont ramassés par là à l'église. Ils sont partis à l'église. Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a continué à faire pénétrer l'évangile, le salut dans la famille. Dans la famille de mon tonton comme chez moi. Mes parents ont continué à se convertir. Dieu aussi a continué. Jusqu'en 92. L'année 92. On a trouvé qu'on était un peu beaucoup à la maison. Le sang et le riz finissaient vite, vite. On a jugé au moins de s'asseoir pour compter combien nous sommes. On s'est rendu compte. À ce moment, j'avais un bébé. Et c'est ce bébé-là qui faisait notre 15e enfant. Alléluia. Alléluia. Gloire. Gloire. Amen. Sans les trompes. Sans les masser. L'éternel Dieu s'est chargé de nous donner ce qui était impossible aux hommes. Alléluia. Pour qu'on arrive à ces 15 enfants, nous avons fait tripler trois fois. Et pendant ce temps, l'année où nous avons notre 9e enfant, l'imambe à l'époque, qui était notre imambe, qui n'était plus mon imambe à moi, s'est converti. Il s'est converti. Il a envoyé quelqu'un m'appeler. Je suis parti. Il dit, ma fille, j'ai tout fait. Tout travail on a fait pour tenir à ta vie, pour te tuer. Ça n'a pas donné. On a tout fait pour que tu meurs. Ça n'a rien donné. Effectivement, au grand marché d'agamé, je partais faire le machin, ils m'ont attrapé. J'ai croisé derrière son sable. Ils m'ont coincé. Ils avaient un produit qu'on appelle Nassigui. Ils avaient fait le mélange. Ils m'ont attrapé. Ils avaient ça. On les avait envoyé. Partout, vous la voyez. Rattraper la fête. L'en avaler ça. Avec un... Caïman. Bill de Caïman. C'est ce qui était dans les mains. Là, ils m'ont coincé. Vers le grand marché. Ils m'ont fait tomber. Le temps, les gens ont venu. Ils m'ont coincé tellement la gorge. Pour respirer, j'ai tenté d'ouvrir la bouche. Ils m'ont renversé ça dedans. Je suis partie à la maison. Avec ça. Et ça m'a beaucoup fatigué. J'ai vomi beaucoup de sang. Et le Seigneur m'a dit. J'ai transformé ce qu'ils t'ont communiqué là. En vitamine. C'est le poison qu'on m'avait donné. Alléluia. Donc, l'humain en question, il a reconnu. Il dit, c'est lui qui avait demandé ça. Ils ont fait. Et jusque-là, tu es vivante. Et je vois que tu continues de vivre. Et ce que tu n'avais pas, tu as maintenant ça. Et il m'a dit. Pour aller dans ton alléluia là. On paye combien? Je lui ai dit que mon bar, c'est gratuit. C'est cadeau. Il dit, vrai, vrai cadeau. Je lui ai dit, oui. Mais pourquoi tu demandes? Il dit, je vais partout aussi. Je lui ai dit, allons. Et le dimanche qui a suivi, il est venu à ses quatre femmes. Ils sont venus à l'église. Ils sont venus se donner au Seigneur. Alléluia. Parce que le maître avait besoin de lui et de sa famille. Ils sont venus se convertir. Alléluia. Ça va que notre quinzième enfant, en 92 là, que nous nous sommes attrapés les mains avec mon tonton, pour prier, pour dire au Seigneur, c'est bon. Fais arrêter. Les quinze, la donne-nous de les élever dans ta voix. Afin que tu deviennes aussi tes serviteurs, tes servantes. Alléluia. Parmi les quinze, nous avons huit filles, sept garçons. Ils vont bien par la grâce de Dieu. Il se trouve que dans la famille, derrière moi, là-bas, tout ce que j'ai laissé, il y a un problème, il y a un lien de treizième enfant qui ne doit pas vivre. Il y a un lien, là-bas. Treizième enfant ne doit pas vivre, là-bas. Et voici que moi, j'ai fait quinze seulement. Vous n'avez pas dit Amen, hein? Amen. Et une année, on va organiser une croisade d'évangélisation à Tengrelat. Or, c'est loin d'ici. Et nous sommes partis. Avant d'aller, ce treizième enfant avait une fois pour tomber malade dans la même période. Les hommes, les deux, qui devaient partir avec moi, jusqu'à le jour de départ, l'enfant était très souffrant. Quand ils sont venus me chercher, ils ont constaté que l'enfant était au salon. Pendant que j'étais rentrée prendre mes bagages, je suis sortie, m'a dit, l'enfant qui est couché, il est très malade. On va reporter. J'ai dit aux hommes de Dieu, je lui ai dit, les papas, on ne peut pas reporter. Ce que je sais, c'est ce que Dieu dit, fais pour moi, je ferai pour toi. On va le faire pour lui. Dieu n'a pas besoin de ma présence, il veut guérir cet enfant. C'est sa chose. Moi, je ne suis que gardienne, simplement. Mais c'est pour lui. Ils ont prié pour l'enfant et puis on est partis. Quand on est partis, juste deux jours après, il a fait un effort, on mourit dedans. Quelle grâce. Il est mort. Parce qu'il est le treizième enfant. En pleine activité, le Seigneur a jugé de m'annoncer cette bonne nouvelle. Ma fille, l'enfant t'a laissé, moi là, derrière toi, c'est endormi. Mais c'est une grâce. Il n'a pas dit, il est mort. Il dit, l'enfant dort. Quand quelqu'un dort, il sait qu'il y a un temps où il va se réveiller. C'est tout. J'ai annoncé cette nouvelle aux hommes de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, par un autre moment de pause, le Seigneur m'a dit que l'enfant pour lequel vous avez prié avant qu'on ne vienne, il s'est endormi. Il y a un personne qui a demandé à mes mamans, il ne devait plus dormir ou bien. Il a dit, non, pour nous, il est mort. Mais Dieu ne m'a pas dit, il est mort. Il dit, l'enfant dort. Ils ont dit, dans ce cas, on va arrêter le travail. On va partir. Il a dit, non, on est venu pour trois semaines seulement. Ce n'est pas beaucoup. On va finir d'abord. Donc, on a continué l'évangélisation. Deuxième semaine, l'église a délégué les anciens, les diagres, qui allaient annoncer cette bonne nouvelle. Quand ils sont arrivés, ils cherchaient des versets pour me donner les versets de consolation. J'ai coupé la parole. J'ai dit, les papas, si c'est pour confirmer le décès de cet enfant-là, ne vous fâchiez pas pour chercher des versets. Nous sommes déjà avertis. Alléluia. C'est en ce moment les hommes de Dieu qui étaient là-bas. Ils ont demandé à ces anciens-là. Donc, c'est vrai. Ils ont dit, oui, quand vous êtes venus naître, l'enfant est décédé derrière vous. Je leur ai dit, allez-y. Ce qu'on est venu, on va finir d'abord. Dieu n'a pas dit, il est mort. Il dit, il dort. Donc, sur cette base, il dort là. C'est ce qu'il y a pour moi. Il dort. Donc, nous, on va continuer le travail. Ils jouent beaucoup. C'est un temps de repos. Laissons-le dormir. Et ils l'ont mis à la mort. Ils attendaient. Nous, on a terminé notre trois semaines. Il se trouve que papa a décidé derrière moi. Il a dit, comme c'est un enfant, ils vont l'enterrer. Il ne faut pas le garder longtemps. Chez nous, les gens ne gardent pas le corps longtemps. C'est pas comme moi. Il y a des peuples qui gardent jusqu'à des mois. C'est pas si ils n'ont pas fait de ton vivant. C'est ce qu'ils font dans ton funérail. Prêche, prêche, prêche. Alléluia. Donc, ils ont jugé au bonheur de faire l'enterrement. Et l'enterrement devait avoir lieu un vendredi. Nous, on a fini, à Tengrela, on a fini le programme un mercredi. Donc, on a jugé au bonheur de quitter très tôt le jeudi pour arriver à Bijan. Il se trouve que quand vous quittez là-bas, à 14h, vous arrivez le lendemain à 14h. Donc, si on quittait très tôt, on allait arriver très tôt vendredi. Et c'est ce qu'on a fait. On est venu tomber dans le programme de l'enterrement. Quand les bien-aimés m'ont vu, les frères, dans le Seigneur, les hommes de peu de foi, ils m'ont accueilli avec des pleurs. Et c'est moi qui les exotais. C'est moi qui les encourageais pour leur dire, non, nous ne sommes pas en deuil. Bénissez le Seigneur, nous ne sommes pas en deuil. La Bible dit de louer le Seigneur en toutes choses. Donc, louez Dieu. Ne pleurez pas, nous ne sommes pas en deuil. Si on se met dans un état de deuil, Dieu ne va rien faire pour nous. Au moins, j'avais déjà refusé la mort. Il dit, l'enfant dort, je suis dans, il dort. Je ne sais pas dans, il est mort. Alléluia. Et j'ai demandé le programme. Mon tonton m'a donné le programme. Ceux qui veulent aller à la levée, ils voulaient faire un soin à la maison parce que les 14 autres sont là. Fait un soin à la maison et puis aller maintenant à l'enterrement. Je leur ai dit, bon, il faut laisser tomber Sercay. Laisse tomber Corbière. Il dit, si je l'ai tomber, ils ne vont pas me rembourser. Je lui ai dit, bon, laissez. Dieu va te rembourser. Dans l'avril, une voiture personnelle, on allait faire la levée. On a envoyé notre cadeau à la maison. J'appelle ça cadeau. C'est ce que j'ai dit à mon tonton. Je lui ai dit, ne pleurez pas, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Il n'a pas dit qu'il allait avoir un trou au milieu de ces 15. Or, c'est ce que Dieu n'a pas dit, personne ne peut dire. Alléluia. J'ai dit, c'est un cadeau, c'est un don. La Bible dit, l'enfant est un don de l'éternel. C'est notre cadeau. On va aller le chercher, on ne le met pas dans Sercay. On ne le met pas dans Corbière. On l'amène à la maison. Et c'est comme ça, on a fait la levée. On l'a envoyé à la maison. Arrivés à la maison, comme, bon, ceux qui le connaissaient, c'est les enseignants, c'est les camarades de classe. Ça pleurait beaucoup. Nous sommes rentrés dans la chambre. Nous l'avons fait coucher là-bas. J'ai dit à mon tonton, tu restes au dehors. Continue à encourager les gens à ne pas pleurer, mais à rendre gloire à Dieu. À louer Dieu. Ils avaient déjà fait formule. Scientifiquement, Dieu n'a pas le droit de réveiller quelqu'un qu'on a fait formule. C'est ça, non? Selon les scientifiques. Mais qui dit vrai? Dieu oule bien les scientifiques. Ça, c'est ce que Dieu dit. Il n'y a pas match. Ça, c'est ce que Dieu dit. Alléluia. Et je suis restée dans la chambre avec notre cadeau. J'ai béni le Seigneur pour notre cadeau. Dieu l'a dit, tu ne m'as pas dit ça. C'est chez moi, avant le 13e, mais là, pour moi, tu n'as pas dit ça. Je ne fais plus partie de cela. Alléluia. Lui, là, il doit te servir. Il n'a rien fait pour toi. Il va aller prendre bonne place pour quoi au ciel? Il faut le ramener. Tu m'as dit, il dort. Il a assez dormi. Trois semaines, c'est beaucoup. Maintenant que nous sommes arrivés, on a l'effet, ton travail, on a fini. Arrache le sommeil. Reveille-le. Alléluia. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as l'esprit de vie en toi, tu ne peux communiquer que la vie. Ça, c'est vrai. Alléluia. Et c'est comme ça, quand j'ai fini de parler au Seigneur, j'ai dit, attends, j'ai vu dans la Bible, ton serviteur est lit. Il avait croisé la dame qui avait perdu son fils et lui, la veuve. Il est parti sous ton ordre. Voilà ce qu'il a fait. Et l'enfant est revenu à la vie. Il y a une veuve qui partait enterrer son fils. Elle a fait une rencontre avec toi. Tu as ramené cet enfant à la vie. Moi aussi, j'ai fait une rencontre avec toi. Comme tu n'as pas changé, ramène celui-là aussi. Non, je me suis couché sur cet enfant. Visage contre visage, pomme contre pomme, j'ai peint le corps encore. Et j'ai continué à louer le Seigneur pendant que j'étais couché sur lui. L'odeur de formant, là, c'est étouffant. Ça étouffe. Avec la glace sous son corps, ça m'est fatigué. Dans un moment, je me suis levée. J'ai fait face au mur. Comme mes yeux cassent. J'ai continué à louer le Seigneur. Pendant que je bénissais le Seigneur, un moment, il a été nu. Il a commencé à être nu. Miracle! Miracle! Alléluia! Gloire à Jésus! Il est le Dieu de vie. C'est pourquoi je suis d'accord quand maman disait, tout ce qui est tellement en toi, ce soit la même, reprend vie. Yes! Alléluia! Gloire à Jésus! Il a été nu. Après qu'il a fini d'étenir, je l'ai regardé. Il a commencé à dire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais il avait les yeux fermés. Il était couché. Je lui ai dit, Père, quand tu as ressuscité Lazare, il était lié. Tu as dit de le délier, le renvoyer libre. Lui, il est couché. Tu as ramené le souffle. Mais il a les yeux fermés. Il a encore couché. Quelque part, il est lié, il est libéré. Tu as commencé, tu vas terminer. J'ai continué à louer Dieu. Chanter des cantiques à l'honneur de son grand nom, de son beau nom, de ce qu'il a déjà fait pour moi et qu'il fait encore et qu'il continuera de faire. Alléluia! Et à un moment donné, il s'est levé. Il s'est levé, il s'est assis. Après, il s'est tenu debout sur ses deux pieds. C'est quand il était debout devant moi que j'ai tendu la main, je l'ai pris par la main et j'ai donné un cantique. Il lui a dit, nous avons loué le Seigneur. Nous avons glorifié le roi des rois. Et après, je lui ai dit, on va sortir, mais il y a beaucoup d'hommes au dehors. Il a demandé, ma maman, pourquoi? Je lui ai dit, tu as dormi trois semaines. Ils ont eu peur de ton sommeil. Ils sont venus s'assoir pour attendre ton réveil. Comme tu es réveillé, on va sortir, tu vas les laissir. Alléluia! Alléluia! Et nous sommes sortis. Bien-aimés, de même que les gens étaient devant moi, je suis rentrée avec les souris. Quand je suis ressorti, je riais. Dans la foule, quelqu'un a lancé là-bas. Elle fabrique quoi? Depuis, on est venus, on va l'enterrer. On est quittés ici. Moi, mon cadeau, ils vont l'enterrer. Jamais. Regarde les quoi-pato. Les impatients, manque de foi. Quand la personne a lancé, je lui ai dit ne t'en fais pas. J'ai quitté la porte et j'ai dit à l'enfant pour passer. Elle était la première à barrer le chemin aux tous ceux qui voulaient sortir ensemble. Panique! Les mêmes qui sont venus pleurer pour me soutenir, ils ont oublié plein là. Ça courait. Ça fuyait, ça sortait. C'est pas possible. Mais c'est cet enfant, mais c'est pas lui. Ils ont fait fuir ceux qui venaient là-bas. C'est ceux qui viennent, quand ils croient ceux qui sont en courant, on demande, il y a quoi là-bas? Quand on est debout, il finirait à annuler. Comment? Yes! Alléluia! L'ordre du jour a changé. Alléluia! Jésus, il est vivant. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut ressusciter. C'est parce qu'il est vivant qu'il peut communiquer la vie. Alléluia! Et Dieu nous a fait grâce. Cet enfant est revenu à la vie. Il se porte très bien. Il a préparé le BTS. On attend les résultats. Alléluia! Il a ça déjà. Amen! Je reçois. Alléluia! Le Dieu a vu qu'il n'y a pas eu ce qu'il voulait. Ce qu'il attendait. Les socios ont vu que ce qu'il voulait. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils vont toujours échouer tant que Jésus est vivant. C'est pour cette raison. Et sous les yeux de tes ennemis, sous les yeux de tes ennemis, ils verront ton élévation. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Peut-être qu'ils ont décidé là-bas pour dire toi, tu ne vas pas te marier, mais laisse-moi te dire ils vont assister ton mariage. Ils vont assister ton mariage. Ceux qui ont dit tu ne vas pas enfanter, ils vont assister tes enfants, ton accouchement. Ils te verront avec la grossesse. Ils entendront que tu es accouché et ils verront les enfants. Que cela soit ainsi. Alléluia. Gloire à Jésus. L'ennemi a continué. C'est dans ça, tout dernièrement, où ils ont envoyé enfin des déchets toxiques. Des déchets toxiques sont venus. Il y avait un grand trou où ils ont dit qu'ils sont allés verser là-bas. Et c'est mon tonton qui est parti avec ses éléments pour aller surveiller, pour empêcher que la population vienne. Parce que les gens, ils aiment aller où il y a un danger. Mais où on les appelle à la vie, ils ne vont pas là-bas. Parce qu'ils sont afférés, c'est tout. Mais si tu es afférés dans la maison de l'éternet, tu es un bon afférés, vous n'avez pas dit Amen. Amen. Voilà. Ils vont être afférés dans l'évangile, dans l'évangélisation, dans les bonnes choses. Ils sont afférés dedans. Et ils étaient là-bas, ils surveillaient ce trou-là. Mais après le travail, tous ces éléments qui étaient avec lui, chacun a reçu un coup. Il pleut de maux de tête. Il commence à saigner dans les narines, dans les oreilles. Et lui, tonton, bon, il n'a pas senti dès le début. Mais quelques temps après, ils ont dit que la chose a commencé à rentrer en ordre. Pendant qu'elle s'a tué les autres, il n'était pas trop au travail. Arrivé là-bas, avant de partir, il m'a dit, sa tête lui fait beaucoup mal. Il a dit, d'accord. J'ai compris, je te soutiens en prière. Va. Celui qui t'a accordé le travail, il ne va pas te laisser malade. C'est-à-dire Jésus, il est avec toi. Et il est parti. Arrivé là-bas, lui aussi, il a fait un autre point, il est tombé là-bas. Ah, c'est un autre point aussi. Parce que tomber, ce n'est pas facile. Il a fait un autre point, il est tombé là-bas. Dans son tombée, ils l'ont soulevé par là à l'hôpital. Arrivé là-bas, il a fait un autre point, il est mort. Ah, tu m'as dit à tout à l'heure, tu n'as pas dit adieu. Je vais au travail, c'est comme c'est entendu qu'il partait. C'est comme ça, c'est responsable de l'autre côté, le capitaine et le commissaire, ils m'ont appelé. Je m'en vais. Ils sont arrêtés, je demande, vous m'avez appelé, je suis de coco du maire, je suis arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Et ça se regarde. Soit le capitaine dit, commandant, il ne faut pas aller. Le commandant se dit, bon, capitaine, toi, il ne faut pas aller. L'autre dit, il ne faut pas aller. Il ne sait pas qui va commencer. Je lui ai demandé, il a dit, mais attends, il s'agit de mon mari. Ils ont dit oui. Je lui ai dit, mais s'il est mort, ça, ce n'est pas secret. Ce n'est même pas secret, ne vous en faites pas. Il est où? On dit, il est dedans là-bas. Je suis rentrée. On dit, tu vas où? Attends, je lui ai dit, je m'envoie. Ils m'ont laissé, je suis partie. On m'a amené le regarder. J'ai parlé, il dit, tonton, le matin, quand tu partais, tu m'as dit, à tout à l'heure, à tout à l'heure, tu n'as pas dit à la maman, Si tu m'avais dit ça, il te redit, non, ne passe pas par ici. Mais tu n'as pas dit ça. Ça veut dire que ce n'est pas dans notre programme. Ce n'est pas dans notre programme. Alléluia. C'est comme ça que je suis ressorti. Je suis venu trouver ses ressources, je leur ai dit, je l'ai vu, rentrez tranquillement chez vous. Ils ont dit, non, on va faire le formalité. Je leur ai dit, je suis d'accord. Mais, elle, c'est ses huit chants. Ils disent non. Il est déjà là-bas, donc ne vous en faites pas. Allez-y. Ils sont partis. Allez annoncer aux autres. Le collègue, votre collègue est mort. La main des hommes s'arrête. C'est un moment où Dieu commence. Yes. J.C. C'est ça. Ça, c'est un moment où Dieu commence. Donc, ils sont là-bas, ça fait le filmerin, donc j'ai pris son annoncé quand même aux uns et aux autres. Il y a un même quand il a prédit, celle-là, on ne met pas chez elle. Quand on met son Dieu, tu le ramènes, donc laissez-le. Oui, parce que je n'appartiens pas à un Dieu mort. J'appartiens à un Dieu ressuscité. Il est la vie. Amen. Et c'est comme ça que je suis reparti. Je suis allé trouver mon tonton. Le gardien qui était assis devant la porte de la mort, ceux qui suivaient la main, ils m'ont demandé « Tu as envoyé un habit de réchange ? » Je ne suis pas venu avec un habit de réchange, je suis venu chercher celui-même qui était dedans là-bas. Je suis venu le chercher. Pourquoi il va s'échanger ici ? C'est chez nous. Ça va chez nous. Alléluia. Je suis rentré, je l'ai trouvé, je parlais avec lui. Et je menaçais la mort. Je menaçais la mort. Je dis, je ne te menace pas à mon nom propre, parce que mon nom ne vaut rien. Mais c'est au nom de l'éternel des armées qui a déjà payé la mort de celui-là à la croire. Sans son nom, que je te chasse. Donc tu libères mon mari, nous, on rentre chez nous. Alléluia. Et quand j'ai fini de prier, je me lâche, je loue Dieu. Pendant que je louais le Seigneur, il était toujours couché là. Quand j'ai dit « Amen », il a dit « Amen ». J'ai regardé, il a les yeux ouverts. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je lui ai dit « Tonton, on peut te lever, on va sortir d'ici. Amen. » C'est quand il s'est levé, nous, on va sortir, il y a un con qui était couché là. En tout cas, il était mal couché. Les gens l'ont déposé là-bas comme ça en attendant que peut-être les parents viennent avec les habits ou bien, je ne sais pas. Mais il était mal couché là. C'est le passage que le pied a cogné pour l'autre là qui était en couché. Quand son pied, mon pied, c'est mon pied, je l'a cogné, je le sautais regarder, le temps, je vais m'excuser, il s'est levé. Il demande « Eh, je suis clair ! » Alléluia ! Alléluia ! Ce dernier-là a sauté, il s'est levé, il s'est assis, il dit « Où il est ? » Il dit « Ah, excusez-moi parce que c'est mon pied. » Il dit « Tantique, je ne vais pas te dire, vous y allez, allons ! » Bon, le gardien-là, il sait qu'il est rentré seul. Et puis, au retour, on est trois. Il y a un problème là. Il y a un problème. Et ils se sont cherchés, ils nous ont laissés là-bas. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Ça arrivait au grand dehors, dans la cour du Chine au Cocody, que je lui ai demandé « Toi, tu habites où ? » Il a dit « Où il habite ? » Il lui a dit « Dans ce cas, on va se laisser ici. Nous, on va à Yopougon. » Oh, lui, il dit qu'il a commencé. Bon, on va se laisser ici. Il a dit « Si je vais seul, ils ne vont pas me recevoir. » Il lui a dit « Pourquoi ? » Il lui a dit « Où je suis sorté là ? » Je ne sais pas. À quel moment, je suis rentré là-bas. Mais il ne veut pas me recevoir. Il lui a dit « Dans ce cas, nous, on t'accompagne d'abord. » Donc, on a pris le taxi. On a accompagné. Les gens étaient sous la bâche, au funérail, à son funérail. Alléluia. Alléluia. Et il a bien fait de refuser d'aller seul. Il était derrière. Moi, j'étais devant. Mon tonton était au milieu de nous deux. Ils ne l'ont pas vite vu. Mais quand quelqu'un l'a aperçu, ils ont renversé les chaises. Ils ont tout renversé. C'est moi qui courais derrière pour dire « Non, on ne se connaît pas en réalité, mais je ne sais pas si c'est votre fils ce qui est juste à votre parent qui était là-bas. » Je suis venu avec vous pour vous le dire. Je suis parti en visite là-bas avec un dieu de vie. Et ce dieu de vie a communiqué la vie à votre dupla. C'est pourquoi je l'amène. Alléluia. Par la grâce de Dieu, il se porte bien. Il continue de vivre. Et il va à l'église. Ça a été la conversion de ses parents qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et moi aussi, je suis rentré avec mon tonton vivant. il se porte bien. Voici ce que Jésus peut faire pour ses enfants. Si tu le connais véritablement et que tu as la foi. Votre maladie, c'est le doute. Vous, votre maladie, les chrétiens, de cette assemblée, c'est le doute. Oh, la Bible dit que le doute, c'est un esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est un esprit qui t'empêche simplement de rentrer dans ta bénédiction. Car la Bible dit que celui qui doute n'a pas droit à la bénédiction de l'éternel. Maintenant, si toi, tu doutes, tu vas prendre quoi? Tu vas recevoir quoi? Je voulais t'encourager à ne plus te tuer. Deuxième des choses, vous n'avez plus la foi. La foi n'est plus. C'est vrai. Vous pensez que Dieu, il est le Dieu de l'Ancien Testament. Oh, vous, c'est moi, nous sommes sous la grâce. Le Nouveau Testament. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu n'as pas la foi. Il suffit que tu sois malade. Tu ne vois même pas la main de l'ennemi dedans. Tu cours derrière le comprimé. Mais Dieu va faire quoi? C'est que tu as, ça n'a pas besoin de comprimer. Et c'est comprimé, toi, tu cherches. Dieu va faire quoi? Vous avez une fois entendue qu'il y a un comprimé à délivrer quelqu'un? Il n'est que le Saint-Esprit qui communique la délivrance. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Ce Dieu de l'Ancien Testament n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. C'est vrai. Mais tu n'as pas la foi. Il suffit que tu sois malade. Tu ne vois même pas la main de l'ennemi dedans. Tu cours derrière le comprimé. Mais Dieu va faire quoi? C'est que ça n'a pas besoin de comprimer. Et c'est comprimé, toi, tu cherches. Dieu va faire quoi? Vous avez une fois entendue qu'il y a un comprimé à délivrer quelqu'un? Il n'est que le Saint-Esprit qui communique la délivrance. C'est par le Saint-Esprit, c'est par l'action de l'Esprit de Dieu que Dieu travaille. Et il travaille avec notre foi. Alléluia. Tu n'as pas la foi bien-aimée. Tu vas rester chrétien qui accompagne les autres. Or, le souhait de notre Dieu, Jésus de Nazareth, sa mort doit partir pour nous veniment. Il est mort pour nous communiquer beaucoup de choses. La vie, la foi en lui, il a dit, crois. Crois. Si tu crois et que dans ton cœur tu ne doutes pas, voici. Nous, on est dans ça. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vrai. Mais toi, tu doutes quel miracle qui va t'accompagner si ce n'est que la peur, si ce n'est que la crainte des hommes pour laisser Dieu. Jésus vient t'encourager, bien-aimé, pour te dire de la même manière que tu laisses tes activités pour venir à l'église faire de la même manière t'attacher au Seigneur véritablement. Et cherche la foi qui va te permettre de voir Dieu de tes propres yeux, qui te permettra de voir le miracle de Dieu. Dieu opère beaucoup de choses pour nous tous les jours. Mais manque de foi t'empêche de voir. Quand même Dieu te tend la main, comme tu n'as pas la foi, tu ne vois pas cette main tendue vers toi. Et le doute t'empêche de voir ce que Dieu a fait qui est pour toi. Dieu peut te parler, l'œuvre t'a fait des choses dans ma maison, le doute va te dire, ce sont tes pensées, c'est ton imagination. Simplement parce que le diable sait que si tu fais l'œuvre de Dieu, tu seras béni. Si toi tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu pour aider papa, tu seras béni. C'est ce que Elisabeth a dit dans le chapitre 23. Servez l'éternel afin que vous serez bénis et vous serez bénis. Mais le doute va t'empêcher de servir. Le doute va t'empêcher de croire à toute la bonne prédication qui passe. Ce que je viens de dire, moi mon témoignage, c'est mon témoignage. Maintenant, ce qui me réjouit c'est que toi qui ne crois pas, je ne te donne pas mon enfant, il ne te donnera pas. Toi, tu as besoin de quelque chose et puis tu ne crois pas. On est en train de dire Dieu a fait. Si je disais c'est un marabout qui a fait, tu allais croire. Oh lui, il est mortel. En plus, il est un menteur. Mais je te dis, le Dieu d'Israël, le créateur des cieux et la terre et tout ce que la terre renferme. Celui qui a fait cette chose, on te dit voilà ce qui vient de faire. Ça là encore, tu ne crois pas. C'est une maladie grave. manque de doute. Manque de foi. Et manque de foi. Et le doute bat son plein en toi. Bien aimé, sois délivré de cet esprit de doute. Au nom de Jésus. Sois rempli de confiance en l'éternel. Amen. De foi en Jésus. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Amen. 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 Alléluia. On acclame Jésus. Alléluia. On acclame Jésus. Merci Seigneur. On acclame Jésus. Amen. Alléluia. Oh Jesus. Merci Seigneur. Bien aimé, maman est venue, elle a abordé la bonne nouvelle, elle a donné la nourriture nécessaire pour ton âme, pour ton épanouissement, pour ton avancement. Bien aimé, Dieu dit dans Somme 60, avec lui, nous ferons des espoirs. C'est dans quel domaine tu ne fais pas des espoirs. La base de ça là, il y a aussi le doute. Manque de foi. Il te faut la foi pour dire à Satan qu'il est devant moi. Les hôtels qui se battent dans la famille, les hôtels qui sont dressés contre ta bénédiction dans la famille, pour que ces hôtels-là soient renversés par rapport au grand, le plus grand des hôtels que tu as, qui est Jésus, il te faut la foi. Tu ne peux pas renverser un hôtel de la famille, tu ne peux pas couper des liens avec la famille, tu ne peux pas ordonner aux idoles de ne plus faire partie de ses clients pendant que tu n'as pas la foi, pendant que tu ne crois pas, tu confesses que je ne fais plus partie, je suis quitté dedans, je n'appartiens plus à Satan. Mais si tu ne crois pas, il va t'attendre au carrefour, simple et petite intention, tu vas retomber dedans. L'esprit de doute ne vient qu'engendrer, bien-aimé, l'esprit de crainte des hommes. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu dises ta foi. Tu ne peux jamais chasser un démon tant que toi tu n'as pas la foi. Il va te faire des reproches. Il va te demander ça au nom de qui tu parles. Tu es qui ? C'est en tant que qui tu me chasses. Mais quand tu as la foi, tu crois en ce Dieu, tu as confiance en lui, tu sais qu'il est capable de tout. Quand l'ennemi envoie l'esprit de trouble, quand l'esprit méchant vient, quand l'esprit de blocage de sa chaîne, quand l'esprit de la famille vient derrière toi, tu peux t'arrêter pour l'affronter. Tu peux t'arrêter pour lui dire regarde-moi bien. On n'est pas même que je ne t'appartiens pas. Tu n'as rien de toi en moi. J'ai Jésus. Et toi. Il va quitter devant toi. Il va quitter devant toi. Alléluia. Je suis parti à Corogo pour un programme d'évangélisation parce que c'est mon village partenaires. Arrivé là-bas, il y a un vieux dans ce poro-là qui est sorti. Il a envoyé les gens pour me menacer et il dit il me donne deux jours de quitter. J'ai deux jours pour quitter. C'est que je suis parti faire là. Le retourner à Bichon. J'ai dit mais attends, je suis Corogo là, je ne le suis pas. On est où là? Donc moi-même on est tenu là, il m'a abandonné ça dans la main de Satan. Il a créé quoi? Et puis il va m'arracher quoi? Ceux qui l'ont envoyé, respecte beaucoup. Je l'aime beaucoup. Mais il n'a qu'à arrêter et il n'a qu'à venir plus tôt dans ce qu'il est en train de faire qu'il vient rentrer ici. Les parkings sont partagés. S'il se trompe des parkings je ne marche pas seul. Si maintenant dans un carrefour je tourne à un Jésus ils sont allés lui et il dit moi-même je viens. Il est venu lui-même. À distance il a commencé à parler puis il faisait le doigt sous moi comme ça. Donc il a commencé à faire ses incantations. Je me suis levé j'attends si je le regardais et la suivi de Dieu m'a dit tu fabriques quoi? Tu l'assises? J'ai aimé aussi tenir debout. Il a dit vieux tu viens contre moi avec ton doigt un doigt que je peux grouiller tout de suite. Tu viens contre moi avec une vie mortelle mais moi je viens contre toi avec la vie éternelle. Ma vie éternelle c'est Jésus. J'ai marché contre lui pendant qu'il venait quand j'ai commencé à foncer vers lui il est tombé. En tout cas il a chié beaucoup il a chié beaucoup et il a confessé tout ce qu'il a essayé là-là. Alléluia. Mais tu ne peux pas marcher seul et puis tu vas t'adresser à un sorcier comme ça. Ça c'est vrai. Tu ne peux pas marcher sans la foi avec le doute et menacer aussi un sorcier. Pendant qu'il parle et puis tu ne pourrais pas parler. Tu vas chercher papa pour prier pour toi pour le priver de son sommeil pour le priver d'un moment où il doit bien faire l'amour et maman. Alléluia. Je vous ai dit que le prophète là. C'est ça. Mais c'est ça. Et il vienne et il prêche à vous maintenant d'appliquer. Alléluia. L'ennemi a longtemps marché contre toi. Il est dans tout maintenant de marcher contre lui. C'est dans tout maintenant de marcher contre lui. Il faut que papa voit qu'il vous enseigne et que vous êtes de bons élèves. Alléluia. C'est pourquoi on va prier. On va rentrer dans la prière. On va dire au Seigneur nous voici devant lui. Nous voulons marcher par la foi non par la vue. C'est vrai. Nous voulons marcher dans la victoire non après la victoire. Alléluia. Amen. Jésus voici ma vie pour faire ma volonté. Jésus voici le fameux Ouattara. Qui a fait l'histoire de Madame Ouattara. C'est grâce à lui que Jésus s'est révélé à Madame Ouattara. Et maintenant nous allons accueillir la servante du Seigneur Madame Ouattara. Ils ne sont pas venus seuls. Ils sont venus avec une petite délégation compte tenu du culte. Le diacre Amos Le diacre Amos et Madame Doué. Madame Doué. Voilà. Ce sont leurs collaborateurs directs. Compte tenu du temps imparti qui est très très court nous allons lui donner le micro pour rendre un autre témoignage des bienfaits. Alléluia. On va lui donner 30 minutes parce qu'elle doit aller faire retourner faire son culte. Alléluia. Et nous avons tout le temps de découvrir d'autres bienfaits la part du Seigneur dans leur vie. Alléluia. Et pour ceux qui doutent Monsieur et Madame m'ont dit qu'ils vont me donner toutes les preuves scientifiques de tout ce qu'ils ont dit de ce que son épouse a dit. Voilà. Parce que en Europe des témoignages c'est des livres des livres de démonstration. Voilà. Et nous allons mettre toutes ces preuves par écrit pour que les incrédules puissent croire que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier aujourd'hui et éternellement. Que Dieu bénisse sa servante et que son témoignage puisse édifier le peuple de Dieu à la gloire de Jésus-Christ. On donne encore un bain au sain s'il vous plaît. Applaudissements Alléluia Que le Seigneur vous bénisse Que sa faveur soit sous vous Nous sommes passés ici La semaine nous avons eu à partager un bon moment ensemble Comme papa l'a dit Ma prière Que tous les incrédules soient délivrés au nom de Jésus Car la Bible dit Celui qui doute n'a pas droit à la bénédiction de l'éternel Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? C'est celui qui ne croit pas qui doute de Dieu Je ne comprends pas pourquoi les ouvoiriens quand on leur dit voici ce que le diable a fait ils croient Mais quand on dit voici ce que Dieu le créateur de toutes choses a fait on ne croit pas Ça vous a raison que vous êtes toujours derrière Toujours derrière Alléluia Gloire à Jésus Je bénisse le Seigneur pour papa Et sa charmante épouse Gloire à Dieu C'est le diable Ils ont l'habitude de me suivre parce qu'il y a des endroits où je suis passé les gens ont tenté de me poignader pour me faire taire Et c'était les gens de chez moi Ils ont dit Voilà Ils ont dit c'est pas la peine qu'elle continue de dévoiler Il nous faut la fêter Mais celui qui était venu pour le travail il s'est poignadé seul parce que la puissance du Saint-Esprit était là Gloire à Dieu Je rends gloire à Dieu pour le passage de Dakar Lors de mon passage ils m'ont bien reçu là-bas et nous avons fait un séminaire ensemble L'homme de Dieu merci Merci pour la dernière fois Au retour j'embrasse ta cote Amen Bien-aimés Je suis venu ce matin pour vous motiver encore Pour vous encourager encore à vous attacher à celui que vous avez dit oui Celui pour lequel vous êtes là ce matin C'est Jésus de Nazareth Il n'a pas changé Il est le même Tout ce qu'il a fait dans l'ancien testament Il le fait encore dans le nouveau testament Oh il se trouve que le nouveau testament c'est vous et moi Alléluia Dieu continue d'opérer des miracles Tout dernièrement Avant la trouble Avant la guerre Encore une fois Les choses ont débuté par la fermeture des banques Vous êtes d'accord Et les gens n'ont pas eu l'occasion de faire retrait Et donc Il s'est tombé Moi j'étais à la maison Je ne savais pas Mon tonton est venu de dehors Il m'a annoncé cette bonne nouvelle Il a dit que les banques sont fermées Ça veut dire que il est déjà presque fin du mois Et on ne sait pas comment on va faire Il était inquiet parce que nous sommes beaucoup et nous mangeons bien Alléluia C'était ça son inquiétude En dehors de nos nombreux enfants Nous avons encore des petits-enfants que les mamans ont déposé à la maison C'est-à-dire nos filles qui sont mariées Elles ont fait des enfants Les enfants sont à la maison Et surtout que Il y a une semaine passée déjà nous venons d'avoir notre onzième petit-enfant Alléluia Mais regarde comme papa et moi nous sommes jolis C'est ça Gloire à Dieu Il s'inquiétait par rapport à la nourriture qu'elle fait La banque est fermée Et l'inquiétude de mon tonton m'a mené à lui parler Je l'ai écouté J'ai compris le pourquoi il parlait Et j'ai pris soin de lui dit Tonton Regarde Tu es né avant moi Mais depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui As-tu vu un jour un chant des oiseaux où tu as une fois croisé des oiseaux sous la route qui ont des dabats des machettes ici qui vont pour qu'ils tuent Il a dit non Il a dit tu n'as jamais vu ça Ça veut dire que Dieu prend soin de tout cela Qui ne sont pas la ressemblance de Dieu Il prend soin d'eux Pourquoi pas nous qui sommes faits à son image Il nous a donné une bouche Il nous a donné le ventre Il sait qu'on a besoin de manger Il prendra soin de nous Bien-aimés Sœurs Je voulais te dire par là Quand ça ne va pas le moment où ton mari s'inquiète c'est à toi de l'encourager c'est à toi de le tranquilliser c'est à toi de lui dire je crois en Jésus il est capable de s'occuper de nous Ce n'est pas ton temps ce n'est pas ton rôle de la cabler encore ce n'est pas toi ton rôle de lui donner plus de soucis Dieu dit tu as une aide L'aide ne fait qu'aider à diminuer les soucis l'inquiétude Les femmes n'ont pas dit Amen Nous sommes femmes Il faut accepter parce que c'est la vérité Alléluia J'ai encouragé mon tonton Je l'ai exalté à ne pas s'inquiéter Car Dieu vers nous il prendra soin Quelques temps après Ce côté là n'a pas ça n'est pas rentré en ordre Si je veux dire la fermeture des banques il n'y a pas une ouverture Et il se trouve que notre sac de riz partait à sa fin aussi Alléluia Le sac de riz voulait finir puisqu'on enlève chaque jour Et après la guerre la guerre a déclenché mon tonton a dit à fin de compte ce n'est pas une histoire de maintenant Je l'ai exalté encore il restait un peu de riz dans le sac J'ai dit à mon tonton Dieu est celui qui a multiplié le pain autrefois Il n'a pas changé Nous allons lui présenter ce qui nous reste Il suffit d'en avoir un peu et lui dire voici ce que j'ai seulement que ça ne suffit pas Pour que Dieu opère miracle Il te demandera d'abord toi tu as quoi en main C'est ce que tu as que tu présentes Alléluia J'ai dit à mon tonton Nous allons présenter au Seigneur un peu de riz qui nous reste ça ne pouvait même pas faire un culot A cause de la situation tous les enfants se sont regroupés à la maison Dans les quinze ou plus leurs enfants On est devenu un peu encore beaucoup Parce que ceux qui se sont mariés ils sont partis ça va diminuer un peu Mais ils sont revenus par la fois des choses Mais nous avons prié Nous avons prié sous le feu de riz qu'on avait Nous avons prié Nous avons demandé au Seigneur Père C'est toi qui nourris Voici ce qu'on a Et c'est moi qui disais au Seigneur Je ne sais pas jusqu'à quand cette situation va prendre fin Je ne te demande pas de me dire quand est-ce que ça va finir Mais c'est que moi je veux Je veux que tu multiplies le riz que nous avons que ça ne finit pas jusqu'à la fin de ce qui se passe Gloire à Dieu Quand on a fini on a soulevé ce sac pour aller déposer où on avait pris On attendait parce que ce qui était dedans ne pouvait plus faire la nourriture de la maison Donc on attendait que le faisant de miracles qui n'avait pas changé plein d'amour plein de compassion et dans sa bonté fasse la chose C'est un temps où on ne peut pas aller demander à son frère ou à sa soeur La situation était partout Mais on a levé le regard vers le Seigneur Jésus Alléluia On attendait parce qu'il y avait une sauce Donc il fallait que le Seigneur augmente pour qu'on enlève pour préparer Bien-aimés c'était le matin jusqu'à 11h Il y a l'un de nos enfants de passage qui a constaté le miracle que Dieu venait d'opérer Alléluia Dieu s'est chargé de remplir notre sac avec le riz Mon tonton est là Alléluia Il s'est chargé de multiplier le peu qui était là-bas jusqu'à ce que le sac est rempli Et nous avons commencé à manger Des jours après les enfants ont dit Maman le gaz est fini J'ai dit c'est normal Il y a longtemps on a acheté la bouteille Mais il y a quelqu'un qui peut remplacer Ce que tu peux faire Dieu ne ferait pas pour toi Mais là on était limité Il n'y a pas un coin où on vend pour aller payer Donc la solution c'était Dieu lui-même La charge est revenue acquis de droit Alléluia Je suis allé J'ai prié sous la bouteille Je lui ai dit Papa Le gaz est fini pour nous Mais je veux que tu remplaces Que tu remplis la bouteille Au lieu de revenir chaque fois te répéter la même prière Je voulais te demander de permettre que le gaz ne finisse pas dans cette bouteille Jusqu'à autant voulu Quand on a fait cette prière mes bien-aimés À un moment donné Celle qui avait signalé l'avait fait coucher la bouteille Mon tonton est là Je ne peux pas le laisser assis derrière moi Regarde comment il est en forme Et puis il est venu me mettre à raconter ce que je veux Surtout que ce n'est pas payant Si je vous raconte vous allez me payer combien ? Je coûte très cher Jésus m'a déjà payé Il m'a déjà payé Je le dis à cause de votre foi Je partage à cause de vous-même Sinon moi je vis ma chose Et je vis ce miracle tous les jours C'est que je n'ai pas vu qu'à la mosquée je vis ça Avec Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Dieu Celle qui avait fait coucher la bouteille À un moment donné je lui ai dit Elle m'a demandé Il faut soulever la bouteille Je lui ai dit Attends on va interroger Dieu Si nous pouvons parler Pourquoi lui qui a créé la parole ne va pas parler J'ai interrogé le Seigneur Père Est-ce qu'on peut soulever la bouteille pour mettre le riz au feu Dieu m'a dit Ma fille c'est fait Alléluia Alléluia Et je dis à l'appétit tu vas tu vas redresser la bouteille Elle est par terre pour ne pas soulever la bouteille parce que c'était rempli Alléluia Bien-aimé Dieu qui avait opéré le miracle Le riz n'a pas fini dans le sac Et le riz est resté Plus on enlève ça revient Plus on puise ça revient Et ça remonte Nous avons mangé le même sac et ça versait J'ai puiser pour un service à toutes mes voisines Alléluia Alléluia Il a suivi que je donne à une seule qui parlait qui s'inquiétait Elle disait Maman Ouattara mon riz est fini On n'a pas marché Je ne sais pas comment il faut faire Je lui ai dit Mon mon doux Jésus nous a donné beaucoup Viens je vais te donner Elle venait quand j'ai servi C'est elle qui allait annoncer aux autres Et chacune venait à son sachet Et nous tous On a eu Alléluia Le gaz également n'a pas fini dans la bouteille Le gaz est resté dans la bouteille jusqu'à 6 mois Alléluia Alléluia Le riz est resté avec nous pendant un an et quelques ça ne finissait pas Mon conton est là Alléluia Gloire à Dieu Personne ne pouvait opérer ce miracle si ce n'est que le Dieu d'Israël Personne ne pouvait s'occuper de nous si ce n'est que le Dieu d'Israël Oui parce que nous lui avons dit Père nous sommes restés pendant que les autres fuyaient nous sommes là à cause de toi et nous croyons en toi nous savons que ta protection ne passe sur toutes choses il s'est occupé de nous le riz n'a pas fini le gaz est resté jusqu'à 6 mois et c'est lorsque les vendeurs ont commencé à revenir dans les magasins quand j'ai appris que les gens sont revenus et qu'on pouvait avoir le gaz sur le marché deux jours après ce qu'on avait est fini dans la bouteille parce qu'on pouvait remplacer Alléluia 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 Mais la situation de la banque demeurait toujours pour certaines personnes ça demeurait toujours surtout pour les corps habillés mon tonton joli les corps habillés seulement qu'il a la retraite maintenant Alléluia on avait besoin d'argent le riz est là le gaz est là quelqu'un va te mêler la sauce ne t'en fais pas il va te donner la réponse Alléluia on avait besoin d'argent pour aller au marché c'est le vendeur de riz là qui n'était pas là avec les magasins de gaz mais il y avait quelques femmes qui faisaient une fois pour venir sur le marché avec les petites petites marchandises rapidement et puis elle rentre au moment ça se passait mon tonton me disait qu'il avait 100 francs en main 100 francs dans sa poche c'est beaucoup non au moins il y en a 100 francs c'est beaucoup c'est beaucoup pour nous Alléluia et les 100 francs de mon tonton plus ou moins j'avais 2000 francs c'est un d'ailleurs beaucoup ça faisait 2100 francs je lui ai dit tonton la Bible dit quand le peuple de Dieu s'est retrouvé au désert il y a eu un miracle Dieu s'occupait d'eux ils ont eu à manger tout ce qu'il fallait gâteau viande tout ce que vous connaissez s'il a multiplié le riz il va nous donner l'argent c'est que nous avons c'est beaucoup on va lui présenter ça et c'est ce que nous avons fait nous lui avons présenté ces 2100 francs qu'on avait avec beaucoup d'enfants par la grâce de Dieu c'est pas beaucoup pour nous si Dieu veut il n'a qu'à envoyer encore c'est nous même nous lui avons dit c'est bon on peut encore lui demander alléluia j'ai dit au Seigneur Jésus père voici ce que nous avons je ne sais pas quand est-ce que ça va finir mais pour l'heure nous avons besoin d'un million cinq cents pour vivre voilà ce que nous avons demandé nous avons besoin d'un million cinq cents on a enlevé notre cent francs on a déposé les demi francs là-bas on a mis dans le panier des offrandes on attendait que Dieu dit quelque chose quand il t'attend à lui il réagit quand il t'appuie sur ta force ton intelligence ta sagesse Dieu ne fera rien pour toi parce que tu vas lutter tu vas te battre non seulement tu n'as pas la foi tu as la foi parce que tu ne peux pas être vide quand même tu n'as pas la foi mais tu as la foi avant que la foi Dieu n'a rien à faire avec toi c'est avec la foi qu'on peut activer les bénédictions du ciel alléluia c'est cette foi là que nous avons mis devant nous avons activé cette foi pour qu'elle devienne active une foi qui travaille qui peut œuvrer une foi qui ne fait rien une foi qui ne s'agit pas c'est une foi morte ça dit la Bible vous êtes d'accord c'est selon notre foi que nous avons parlé à Dieu que nous avons déposé ce qu'on avait dans le panier deux jours après le Seigneur s'est changé pour me dire ma fille ce que tu m'as demandé c'est fait gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à l'agneau de Dieu quand tu ne connais pas Dieu dans toutes ses dimensions il ne faut pas le limiter ce que Dieu fait avec toi il n'est pas obligé de faire la même chose avec moi même si ma foi dépasse pour toi il ferait plus que ce qu'il fait avec toi il a dit voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru et qu'est-ce qu'il dit qu'ils feront des choses que j'ai faites étaient plus grandes que moi-même je n'ai pas fait c'est un ordre on doit obéir à ça alléluia il n'a pas quitté la mosquée on m'a trop persécuté donc il faut qu'il lui faille il faut qu'il lui faille ceux qui étaient restés derrière moi ils ont vu la main de Dieu jusqu'à mon imam s'est converti il s'est converti mon imam à l'époque il s'est converti il avait besoin de mon Dieu qu'ils appelaient eux-mêmes alléluia de Maman Ouattara alléluia Dieu s'est glorifié quand il a dit c'est fait je dis à mon tonton Dieu dit c'est fait je cours je m'avais regardé on avait exactement ce qu'on avait demandé Amen Amen tu ne peux pas croire que tu as mis francs que Dieu peut multiplier si tu ne crois pas c'est pas grave c'est même pas grave parce que il n'a pas limité pour moi il n'a pas un petit Dieu il est le tout puissant capable de faire plus que ça celui qui détient la vie pourquoi il ne va pas multiplier c'est qu'on a Amen Alléluia Dieu a multiplié cet argent et nous avons vécu avec ça jusqu'à un an à ce que c'est-à-dire chaque fois qu'on utilisait Dieu remplaçait chaque fois qu'on utilisait Dieu remplaçait merci tonton Alléluia Alléluia Dieu s'est glorifié dans nos vies pendant tout ce temps jusqu'à présent il continue de se glorifier il continue il continue d'agir il n'a pas changé c'est après cette situation quand nous avons fini les un an un jour le Seigneur va me dire ma fille il faut avoir un compte bancaire papa c'était ma réponse je n'ai pas l'argent tu me demandes d'avoir un compte mais sous ta parole je vais le faire quand j'ai parlé de ça mon tonton il a dit lui aussi il n'a rien mais il peut me donner des conseils il peut me conseiller selon les différentes banques il m'a dit les petites banques avec 10 000 francs tu peux faire l'ouverture mais les grandes banques il te faut soit à 50 000 ou à 25 000 francs je leur ai dit celui qui m'a dit de faire l'ouverture n'est pas n'importe qui donc je ne peux pas aller dans une petite banque moi je vais dans une grande banque alléluia alléluia je ne suis pas obligé de te dire parce que je sais que tu es incroyable mais je veux le dire pour t'aider pour t'aider à quitter dans ton état de l'incrédulité et à devenir un enfant de Dieu véritable simplement parce que tu es chrétien mais Dieu ne veut pas les chrétiens il veut les convertir cherche à te convertir pour expérimenter la gloire de Dieu papa Bangoré tes enfants là c'est des chrétiens donc on veut les aider à devenir des convertis quand tu es converti tu peux expérimenter la gloire de Dieu quand Jésus a dit à Pierre quand tu seras converti tu pourras aider tes frères c'est pas si converti que je peux vous aider alléluia ma prière que vous soyez converti aussi Dieu dit d'avoir un compte mon tonton m'a donné le conseil qu'il lui faut et je lui ai dit j'ai choisi une grande banque et pendant ce temps on n'avait pas l'argent il fallait si c'est une grande banque il faut au moins 50 000 francs pour le faire l'ouverture j'ai dit à mon tonton on n'a pas les 50 000 francs mais le fait que j'ai choisi une grande banque Dieu seul pour voir pour que j'aille déposer Amen quelques jours après j'ai oublié qu'il y avait une bonne soeur dans le quartier qui me devait ça faisait deux ans elle me devait 68 000 francs j'avais oublié Dieu est parti soulever la dame là-bas pour lui dire il est temps que tu rembourses l'argent de ma fille Alléluia et la nuit la dame a débarqué je ne me rappelais pas j'avais oublié elle me disait maman Ouattara merci de me garder de garder ma honte tu ne m'as pas ennu il y a quoi j'ai fait quoi elle dit maman tu n'as rien fait mais je te dois depuis plus de un an tu n'as rien tu ne m'as pas encaissé c'est là je me suis rappelé je lui ai dit je ne t'ai pas encaissé parce que pour moi tu n'avais pas donc mon devoir c'était de prier pour que tu fasses la chose pour donner ma part Alléluia elle a donné mes 68 000 francs dès qu'elle a donné d'eau pendant qu'on s'est réjouissé le Seigneur me dit ce n'est pas que tu utilises mais tu devais aller faire l'ouverture de compte c'est pourquoi j'ai demandé à la dame de rembourser ton argent Gloire à Dieu Alléluia dès le lendemain nous sommes partis ne sachant pas lire ni écrire il faut forcément partir avec mon tonton et nous sommes allés nous avons fait l'ouverture c'était un lundi une semaine après l'ouverture mais le même jour quand on est revenu j'ai fait la commission enseignation j'ai fait rapport père tu m'as demandé de faire quelque chose j'ai fait j'ai su de retour voici voici le papier voilà mon code comme c'est toi qui as dit de faire je te présente on m'a dit si cela se perd c'est comme si je n'ai pas de compte là-bas donc il faut garder pour moi parce que je ne veux rien au Jésus bête et Jésus de faire perdre Alléluia je crois que tu veux quelque chose tu ne verras pas la main de Dieu dans ta vie tu es d'accord il faut te faire petit dis-toi que tu ne connais rien Dieu t'apportera ce qu'il faut c'est après cette prière le lundi qui a suivi j'ai reçu un message sous mon portable j'ai donné aux enfants pour lire comme je ne sais pas lire ils m'ont dit maman il y a une banque qui te demande j'ai dit le nom c'est quoi ils m'ont donné le nom j'ai dit j'ai compris je sais c'est où et j'ai fait la commission aussi à mon tonton on s'est rendu là-bas arrivé à la banque on dit il faut aller voir le directeur de la banque ne crois pas qu'elle te donnait le nom de la banque et puis tu vas aller braquer donc tiens-toi tranquille je ne vais pas te dire je ne te dis pas parce que mon compte est là-bas gloire à Dieu nous sommes rendus on dit il faut aller voir le directeur de la banque on est parti le type nous a bien reçu il m'a dit madame on vous a fait appel il n'y a rien de grave dans notre banque quand tu as assez d'argent dans ton compte on t'appelle soit tu fais retrait ou tu ouvres un deuxième compte pour qu'on fasse le virement Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Gloire à l'éternel des armées Alléluia Gloire à Jésus Amen et le directeur de la banque dit madame on vous a appelé parce que vous avez beaucoup d'argent que vous avez versé dans votre compte c'est beaucoup soit vous retirez un peu ou bien vous ouvrez un deuxième compte pour qu'on fasse le virement là-bas nous lui avons dit merci beaucoup et j'ai pris la parole je lui ai dit messieurs ce que vous avez déjà compris seulement pour moi ça doit être une erreur parce que l'ouverture a eu lieu ça fait juste une semaine je ne suis pas encore revenu ici essayer de voir si peut-être par erreur les agents ont dû virer l'argent de quelqu'un sous mon compte il a dit avant de vous appeler on a fini vérification là d'abord on a vu que ce n'est pas erreur c'est ce que vous vous avez mis dedans oh mon tonton et moi on n'a pas l'argent donc on n'a rien envoyé là-bas et j'ai remercié le monsieur nous sommes rentrés à la maison je leur ai dit j'ai compris on va voir s'il faut retirer ou bien s'il faut faire une deuxième ouverture et nous sommes rentrés à la maison arrivé là-bas je suis parti trouver Jésus j'ai lu mon père à moi on m'a convoqué pour une histoire je ne comprends rien je ne veux pas que ton nom soit blasphémé par moi comme tu n'as rien dit voilà mon inquiétude et voici la nouvelle toi tu dis quoi Dieu m'a dit prends la Bible regarde dans Deuteronome 28 je prie il dit regarde le premier passage c'est-à-dire le premier verset ne t'as pas dit si tu obéies à la voie de l'éternel ton Dieu si tu mets en pratique tous ces commandements je te donnerai la supériorité sur toutes les nations je dis oui papa tu m'as dit ça il dit est-ce que le président des nations ne t'appelle pas je dis si il m'appelle effectivement jusqu'au bas moi m'appelle alléluia alléluia je n'ai jamais été là-bas je ne le connais même pas je le vois dans la télévision quand j'ai le temps de regarder mais je ne sais pas par quoi il a eu mon contact il m'appelle madame votre âge j'ai besoin de vous je lui ai dit je ne m'appartiens pas j'appartiens à Jésus s'il dit de venir je vais venir sinon je ne vais pas là-bas je ne cours pas derrière le président mais les derniers des armées m'ont fait asseoir sur la table des grands alléluia c'est une promesse c'est une promesse alléluia et Dieu m'a rappelé ce fait je dis oui c'est vrai et plus loin de ce passage il a dit je ne t'ai pas juste dit que si tu obéis tes greniers seront remplis je dis oui papa tu as promis il dit ce que je dis je le fais je dis oui il dit le fait que tu as obéi je t'ai dit va ouvrir un compte ton obéissance m'a donné de mettre de l'argent dedans pour toi non pas un deuxième compte mais rétire simplement achète toi voiture parce que je courrais partout sous soleil je cours sous la pluie je cours il suffit qu'on m'appelle et que Dieu soit d'accord je suis tout en partie et quand je finis tardivement je marche pour rentrer souvent il n'y a pas voiture pour rentrer donc je suis à pied alléluia je peux aller jusqu'à Hulam Suville je rentre sur le pouvoir à pied oh Dieu regardait tout ça là il attendait voici d'aller murmurer un jour mais je le faisais avec joie je le faisais avec amour je m'achède ça ne me disait rien alléluia il m'a dit achète toi une voiture je l'ai remercié et j'annonçais la nouvelle à mon tonton je dis c'est lui qui a opéré ce miracle de ne pas ouvrir un deuxième compte mais d'acheter une voiture et c'est comme ça que je suis parti j'ai retiré 8 millions je me suis acheté une voiture deux semaines après la banque m'a envoyé ça pour dire les 8 millions que tu as expédié sont arrivés non j'ai retiré je n'ai pas envoyé alléluia gloire à Dieu alléluia le Dieu dont je parle il n'a pas changé il t'appartient de faire aussi l'expérience avec lui gloire à Dieu j'appelle j'appelle pour dire je n'ai pas envoyé mais j'ai plutôt retiré on me dit ce qui est su ce que tu as retiré a été remplacé je demande au Seigneur Père je ne veux pas que le Dieu me trompe je ne veux pas me laisser distraire qui a envoyé encore tu m'as dit de retirer je retire mais qui a remplacé le Seigneur prend soin de me dit toutes les fois que tu vas faire le reprêt je vais remplacer alléluia gloire à Jésus et c'est comme ça plus il se remplace c'est sous cette base que maman votre est retrouvée avec les deux voitures c'est une de mes cédés ce que vous avez la dernière fois avec le Dieu survivra par sa foi alléluia alléluia mais si j'ai deux ça veut dire que mon tonton a une et puis moi aussi j'ai une parce que je suis une aide alléluia bien-aimés Dieu n'a pas changé ce que je suis en train de vous dire il n'a pas changé c'est toi qui ne crois pas qui fait qu'il ne fait rien pour toi quand quelqu'un te dit je t'aime mal Dieu m'a guéri si tu bénis le nom de l'éternel désormé il ferait la même chose avec toi mais quand tu ne crois pas c'est que tu ne le connais pas quand les brebis de l'éternel le connaissent alléluia les brebis de l'éternel le connaissent ils savent qui est le maître ils entendent sa voix Dieu continue c'est pour cette raison que partout maman m'entrape peut passer dans sa voiture avec la tête ou autre parce que c'est Dieu qui a donné Dieu est prêt à te faire la même chose il est prêt à faire la même chose avec toi il est prêt à opérer des miracles avec toi mais ta maladie grave c'est que tu n'as pas foi c'est pas arrêté non seulement tu n'as pas la foi et en plus de ça tu doutes après ton doute quand les gens parlent de ces dieux tu ne crois pas tu dis c'est faux vous en entendez par des personnes qui vont vous dire c'est que la femme beaucoup l'a dit c'est pas vrai il faut qu'ils le disent il faut que les gens viennent parler il faut que les gens se lèvent contre le témoignage mais la seule chose que je sais si tu es chrétien converti forcé tu dois avoir ton témoignage un chrétien qui n'a pas témoignage n'a pas connu Christ parce que quand tu le crois quand tu fais une raconte personnelle avec Jésus les données changent tout change les données changent quand j'étais un musulman je n'ai jamais rendu témoignage je ne sais même pas ce qu'on appelait témoignage mais je l'ai changé de maître j'ai connu le vrai et j'ai vu que lui il entend il voit et il agit pourquoi c'est qu'il fait pour moi je ne vais pas le dire avec fierté je le dis comme ça quand tu ne crois pas ça me permet de savoir que tu n'as pas converti que tu es simple chrétien vouloir à Dieu Dieu est prêt à agir encore avec le peuple de Dieu en cause de voir Dieu est prêt à agir je suis allé en Tunis les arabes ont commencé à s'appeler il y a une femme qui est venu avec son Dieu qui opère d'un miracle parce que on ne parle pas de Jésus là-bas on ne parle pas de Jésus ils sont venus dans le but de me chasser eux-mêmes m'ont dit viens voir une maison on me montre la maison il y a des bagages ils ont dit il y a quelqu'un un monsieur est venu ici il est venu parler c'est que tu es en train de parler on l'a chassé on a gardé ses bagages et puis toi tu es venu parler la même chose tu as su que tes bagages tu ne vas pas déposer je leur ai dit je suis en Côte d'Ivoire heureuse là-bas et je suis fier d'être là-bas et puis j'ai tout là-bas je n'avais pas envie de venir chez vous mais c'est celui qui m'a appelé qui m'a aimé le premier qui m'a sauvé il m'a dit voici ce qu'il me donne de venir chez vous votre maison j'ai envoyé ça Alléluia ils ont dit on va voir ils sont là envoyés une femme avec une grossesse c'est-à-dire c'est pas vraie vraie grossesse mais elle a inventé qu'elle était empoisonnée on dit ça fait déjà 12 ans que la dame vit dans ça elle ne peut même pas s'habiller elle ne porte que le gros gros boubou ils ont dit si ton Dieu est réel si ton Dieu celui dont il parle s'il est réel il n'a qu'à guérir notre soeur est-ce que Jésus a un problème ? c'est les hommes qui ont un problème Alléluia ils ont déposé la dame elle ne peut même pas s'asseoir à cause de son ventre ils ont dit ça fait plusieurs pas qu'on le perd mais ça continue ça remonte et ils se sont écartés et puis me regardaient il a dit Jésus tu as bien vu quand j'étais en Côte d'Ivoire là-bas et à manger et puis je t'adorais tranquillement je te priais tranquillement j'avais affaire à des incrédules en Côte d'Ivoire mais affaire où on envoie devant toi et puis on dit si ton Dieu est capable tu sais bien que ce n'est pas devant moi ils ont envoyé voilà là quelque chose ce qu'eux-mêmes ils ont mis dans son ventre ils vont enlever pour leur montrer Alléluia j'ai enlevé mes deux mains vers le ciel et j'ai appelé la rose du ciel j'ai appelé le Dieu des miracles et je leur ai demandé l'oeuvre dans ton trône fais quelque chose et il s'est levé sur son trône et il a opéré un miracle du coup pendant que je priais la dame elle a commencé à crier parce qu'elle était accouchée elle a commencé à crier elle luttait pour enlever son boubou alors qu'en bas elle n'est pas habillée et les autres la refusaient ils luttaient pour ne pas qu'elle enleve le boubou à un moment donné je leur ai dit vous voulez me faire fâcher quand je me fâche c'est grave ils m'ont regardé dégagé vous l'avez envoyé nous ils ont dit oui mais vous voulez quoi ils m'ont regardé laissez la dame là en paix retirez-vous ils se sont retirés quand la dame a soulevé elle a réussi à enlever le boubou un serpent bois est sorti d'elle un serpent bois est sorti d'elle en tout cas c'était gros très gros même moi même qui priais quand moi j'ai regardé ces pans qui sortaient qui ne finissaient pas de sortir vrai vrai là dedans là-bas j'ai eu peur mais je n'étais pas paniqué il y a la peur puis il y a panique je ne peux pas avoir peur mais si tu es paniqué Dieu va arrêter parce que quand on est paniqué on ne peut plus s'arrêter on perd la foi alléluia j'ai eu peur mais il n'était pas paniqué gloire à Dieu et le serpent est sorti jusqu'à quand c'est fini de sortir ce serpent a levé la tête il faut les voir ces arabes chacun grimper sous l'autre on devrait arbre alléluia ils sont venus tenter moi mon doux Jésus et il a montré qu'il est réel il est unique en son champ au sud le ventre la dame est tombée il s'est descendu mais ils avaient peur on va tuer avec quoi il n'y a pas bois ici il n'y a pas caillou oui il n'y a pas caillou chez vous il n'y a pas bois chez vous mais celui qui est avec moi il est plus que caillou il est plus que bois ils ont sauté sauté grimper grimper l'un sous le dos de l'autre la dame elle est allée elle recule elle s'est collée au mur elle regardait tout le monde avait peur nous tous on avait peur mais je dis au Seigneur si tu ne tues pas on ne sait pas ce que ça va faire sous quelqu'un d'autre je sens que c'est un esprit je ne veux pas qu'il habite quelqu'un d'autre montre à ces incrédules que quand tu libères tu as libéré quand tu guéris tu as guéri alléluia et pendant qu'on priait j'ai demandé que le feu du Saint-Esprit descend pour consommer ce serpent pour que nous on cherche du balai simplement et puis ramasser depuis la tête de ce serpent a pris feu jusqu'à la quai alléluia alléluia gloire à Dieu gloire à Jésus et ils ont regardé le serpent ça consumait quand il est venu centre après ils ont dit le Dieu que l'autre était venu parler ce n'est pas le même celui-là nous on le veut c'est à partir de ce moment qu'il y a eu une cellule de prière là-bas alléluia alléluia Dieu n'a pas changé il ne le fait pas ailleurs c'est nous qui sommes ses enfants c'est nous qui avons droit à ses miracles c'est nous qui avons droit à ses bénédictions c'est nous qui avons droit à ses grâces ce n'est pas à nous de regarder aux païens c'est aux païens de regarder vers nous alléluia les païens qui ont pas lé chez les marabouts chez les menteurs sans nous de leur dire arrêtez de courir la solution est avec nous bien amé si la solution est en toi ça veut dire que toi-même tu es la solution de l'autre nous sommes la solution de ceux qui ont des problèmes mais tu sais pourquoi Dieu ne peut pas faire ça avec toi je ne sais pas quand on te demande frère comment ça va ça va un peu ma soeur ça va à la maison ça va un peu il n'y a pas quelqu'un qui dit tout va bien c'est tout ce que Dieu cherche c'est ce que Jésus attend de nous que dans ta parole dans ta bouche les paroles de fait ne sortent pas dedans si ce n'est que des paroles de foi oui tu sais à qui tu appartiens tu sais à qui tu as cru tu ne marches pas après la victoire mais tu marches dans la victoire mais c'est normal que les miracles s'opèrent alléluia alléluia la dernière fois je vous ai dit je devais être vivant à cause des déchets toxiques Jésus a intervenu je ne suis pas devenu vivant à cause des déchets toxiques c'est le jour où il va décider c'est le jour où il va vouloir prendre sa chose son cadeau qu'il va prendre là je peux dire Dieu a donné Dieu a pris mais les déchets toxiques sont venus se remier et nous avons compris que derrière les déchets toxiques il y avait un esprit derrière les déchets toxiques il y avait un esprit de mort il y avait un esprit qui se manifestait là-dedans alléluia parce que nous sommes au courant qu'il n'y avait pas trop longtemps qu'il y avait une réunion de la part des résidus christiens donc c'était le résultat et j'ai dit non l'homme là il ne va pas tout au ciel je suis d'accord mais toi là tu ne peux pas tu ne peux pas me rendre veuve là pour rien comme ça à ce moment là mon Jésus il n'est plus Dieu ou bien est-ce qu'il n'est pas assis devant vous est-ce qu'il n'est pas assis devant vous alléluia je suis venu t'encourager ce matin arrête de devenir simple chrétien cherche à te convertir il faut t'attacher au Seigneur Jésus il ne faut pas jouer à ces deux jeux là tu n'es ni païen tu n'es ni chrétien c'est-à-dire tu n'es ni converti si tu es chrétien simple tu ressembles à un musulman parce que là-bas on fait carême toi tu jeûnes et puis il n'y a rien après ton jeûne c'est maintenant la situation se complique c'est pas jeûne c'est un carême tu as fait si on l'a converti quand tu veux jeûner et c'est leur pas pour tomber sous jeûne ils demandent au roi des rois papa par rapport à cette telle situation je voulais prendre un moment devant toi que dis-tu et quand il dit oui tu prends ton moment avant la fin de ton moment c'est lui qui te dit mon enfant je sais pourquoi tu as pris ton moment c'est déjà fait alléluia alléluia c'est comme ça maman votre affaire c'est jeune elle ne tombe pas là-dessus parce qu'elle veut maigrir il veut chercher à te convertir cherche à te convertir si ça nourrit peut-être mon tonton va dire il faut lui dire la vérité en tout cas je n'ai pas le temps de manger ça c'est différent de quelqu'un qui tombe sur jeûne je n'ai pas le temps je peux manger peut-être une ou deux fois par mois mais ça ne fait rien il n'y a pas tant le Saint-Esprit s'occupe de moi alléluia maintenant pas la foi il ne faut pas faire comme moi il ne faut pas essayer il faut te convertir là tu essaies tu vas voir tu envoies la gloire de Dieu alléluia gloire à Dieu bien amen il faut que tu t'attaches à ce Jésus-là il faut que tu t'accroches au Seigneur Jésus il faut que dans tes paroles qu'on sente que tu es devenu une nouvelle créature il faut qu'on sente la nouvelle essence en toi il faut qu'on sente que tu es véritable enfant de Dieu que tu es nous de nouveau c'est pas une chanson on vit la chose c'est une vie que nous vivons tous les jours alléluia alléluia et ça pourquoi dans la langue de Bamara le chapitre de Corinthiens 5 verset 17 se chante qui dit Jesus Il faut que tu naisses de nouveau, frère, soeur, je vais avoir peur de t'appeler frère et soeur, parce que je ne sais pas si tu es converti, la seule chose que je sais, tu es chrétien, tu es chrétienne, tu viens à l'église, mais pourquoi pas venir à l'église parce que tu es chrétienne, cherche à te converti, cherche à être enfant de Dieu, cherche à faire ton esprit personnel avec Dieu. Cherche à aider ce grand homme de Dieu, cherche à l'aider, tu as des dons que tu as disposés pour toi, mais comme un simple chrétien, il ne peut pas te donner. Si tu es d'accord pour ta conversion réelle, tiens-toi debout. Alléluia 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 Musique 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 Je ne fais pas de miracle pour toi Jusque là il n'y a pas de changement dans ta vie Tu vas prier pour un sujet Ce sujet c'est ton nom Quel est ton nom ? Quelle est la signification de ton nom ? Tu comptes le nom de qui ? On a dit te donner le nom d'un parent Ou dans sa vie il y avait plein de problèmes Des blocages Et ça agit sur toi Il y a la signification de ton négatif Qui agit sur toi Viens priver tout ce qui est négatif Dans ton nom Derrière ton nom Tu vas élever ta voix Tu vas ordonner A toute négativité De s'arrêter De s'arrêter De prendre fin A cause de Jésus Qui t'a aimé Si t'es d'accord Et là tu vas voir Commence à prier Commence à prier Annule tout ce qui est négatif dans ton nom Tout ce qui est inutile Tout ce qui est inutile dans ton nom Alléluia Tout ce qui est négatif Oh Jésus Regarde ton nom Toute négativité S'arrêter 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 Au nom de Jésus Brie 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 S'arrêter Glorie Ho Lord Jesus L'Oracles Lord y'iser Hernando 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 Nous écoutons la servante du Seigneur maintenant Prononcer la parole, la prière des bénédictions Pour le peuple, pour chacun de nous Dieu d'Israël Le temps de nos vies C'est vrai Tu nous as créé à ton image Et si bien que nous avons hérité Tout ce qui est bon Tout ce qui est agréable Tout ce qui est merveilleux Qu'il y a du ciel Mais la vie courante Nous a donné de rentrer Dans la difficulté Dans les épreuves Dans le blocage Jésus Tu viens de nous révéler La négativité derrière nos noms Tu viens de nous dire Sur nos noms La signification est négative C'est ce qui va nous lier C'est ce qui va nous empêcher De rentrer dans ta bénédiction Réservée pour nous Voilà pourquoi nous avons prié Et nous croyons papa Que les voies élevées vers toi Tout esprit de négativité Est devenu positif Au nom de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Je prie papa Qu'à partir de ce matin Mon frère Mon frère Et ma soeur Fassent une rencontre personnelle Avec toi Que la conversion réelle S'installe Jésus Qu'il prenne le plaisir De s'attacher à toi Afin de bénéficier De ta grâce Qu'à partir de ce matin L'éternel Que ton saut S'enmarque Sur le front de chacun Au nom de Jésus Au sortir de ce programme Que le diable Que l'ennemi Ne le reconnaît plus Que l'ennemi Ne le reconnaît plus C'est vrai Qu'il lui voit Une nouvelle personne C'est vrai Qu'il lui voit Une nouvelle personne C'est vrai Qu'il lui voit Qu'il a gagné de nouveau C'est vrai Et qu'il constate Qu'il n'a plus d'emprise Sous la vie Amen Papa je prie Que tout ce qui est D'astérilité spirituelle C'est vrai l'idée financière C'est vrai l'idée Tant que tout le domaine De la vie Devient maintenant Fécondité Au nom de Jésus Tout ce qui est Un blocage devant Ton peuple Soit annulé Au nom de Jésus Et que sa gueule Un blocage tombe Et qu'il marche maintenant Chacun vous en parle Dans ta victoire Chacun Que le succès soit Au partage de chacun Que la réussite soit Au partage de chacun C'est vrai Et que ton peuple Deviens un véritable témoin Au nom de Jésus Un vrai témoin Au nom de Jésus Et qu'il lui raconterait Seigneur De bonheur Aux uns et aux autres Et qu'il devienne solution Pour l'entourage Pour les parents inconvertis Pour les amis inconvertis Pour le quartier inconverti Et que sa gueule Il devienne un vrai témoin Merci Merci